et bonsoir à tous comment ça va les gens comment ça va où ça fait longtemps ça fait 15 jours je crois salut azura salut kitkat salut fabnes fabgues fabien akana salut kikot salut andrew salut will trao comme certains diraient et salut shiny hello hello comment ça va les gens ah ça fait plaisir de roue stream un petit stream des familles on va changer le titre oh will qui a déjà foutu tout le monde dehors comment ça 1 pas compris comme vous pouvez remarquer pour ceux qui sont habitués au stream il ya un peu un changement de design d'un du du il en j'ai prévu de tout changer le stream on là je me suis fait des petits short cut la genre j'ai envie d'ouvrir mon point en vous voyez je peux je peux flouter là ça c'est cool ça genre je vous rends un truc un peu secret défense et hop là c'est flouté hop je fais mon truc je referme bref voilà on va s'amuser un peu j'ai prévu de splitter l'écran à la webcam aussi parce que là haut là j'ai prévu de mettre les le chat et là bas en bas à droite les alertes les derniers sub etc 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 qui qui défilent et j'ai vu un truc super ouf qu'on peut faire avec obs il recevait des gens ah ouais mais non il a décalé ici en haut avec le tchat qui s'affiche alors j'aime bien comment comme silver il a fait des bulles qui viennent et qui flottent un peu comme ça et j'ai vu que j'avais moyen de faire un masque dynamique donc un moyen de faire en fait que la bulle ce soit vraiment une bulle qui flotte mais ce soit une bulle transparente par dessus l'overlay c'est à dire que si je mets en live c'est à dire que là si je mets ma souris qui bouge comme ça vous la verrez en transparence de la bulle de texte quoi on va essayer de faire ça c'est rigolo everything has changed voilà donc on va voir si c'est pas trop petit parce que moi je sais pas trop si c'est petit ou pas ce que vous voyez là mais comme ça ça me laisse plus de place sans que les ce que je vais rajouter par dessus va cacher l'écran quoi tout ça sans strilier à pour le moment ouais mais moi j'ai hâte d'utiliser strilier là je t'ai dit il me faut l'alpha là on va faire du docker ça ouais alors ce soir on va faire du dockerino je vais expliquer comment moi j'utilise savoir que je ne suis pas en devops je suis pas en sysadmin je me débrouille avec mais on va pouvoir expliquer les principes et comment moi je l'utilise de mon côté sans comment scale sur 250 serveurs etc et kubernetes et autres ça c'est pas moi qui va vous apprendre alors je fais toujours attention généralement pour avoir la fonte assez grande pour que les gens sur téléphone puissent en sortir donc on verra bien on fera des tests c'est le but et salut pichad welcome oui c'est ici le stream mensuel exactement tout à fait tout à fait merci james bond c'est la garde et qu'est ce que je disais moi du coup on va commencer sur ça et après on verra j'ai la home page de cette année ça que je vais réécrire sur astro tout simplement donc c'est une marketing page standard on va juste la réécrire sur astro donc la tech actuelle j'ai mangé comme un gros dégueulasse là il y en a partout sur l'écran c'est insane bref donc ça en deuxième option nous aurons aussi l'avancement dans front pour une dap sur le blockchain terra pour orne 2 en fait tout simplement donc ça c'est du react un standard en spa avec vite tout ça tout le truc mûche et autres sinon nous avons aussi l'avancement du back-end de 7n à faire et on a aussi avancé l'overlay comme je vous ai dit avant quoi que ça je peux le faire aussi off stream parce que ça peut être ça peut ça peut ça peut prendre du temps et ça peut être beaucoup de tests par exemple je vais vous montrer un bug rigolo regardez attendez vous voyez ça et ça le fond vous voyez il change pas le fond il n'y avait pas de différence vous voyez un système de mouvement là mais le fond il change pas parce que le fond c'est la même source ok pareil avec la webcam si je la mets en grand oui la webcam elle s'agrandit quoi par contre quand je la remets en petit là il y a au baisse il comprend plus là pour lui c'est plus la même source il y a tout qui revient c'est explosé alors que là hop il remarque quand même que c'est la bonne source vu qu'il me la met en grand mouvement mais bref le mec c'est tasse quand il mange exactement moi j'ai mangé un truc allez vous allez deviner ce que j'ai mangé c'est un truc assez de saison ok il n'y a que trois ingrédients dont un ingrédient qui est très gras et un deuxième ingrédient qui t'en fout plein les dents voilà on va voir si vous trouvez ce que c'est une salue c'était fouille trop bien que tu puisses te mettre au fond ouais franchement le front moi ça fait longtemps que j'ai envie de m'y mettre en fait je fais que du javascript en bac quoi et moi le front ça m'a toujours attiré je me suis dit putain mais ça me fait chier de convaincre les clients à utiliser du js en bac alors qu'en front ils ont pas le choix en fait donc c'est mille fois mieux quoi du nougat non non c'est un repas c'est un repas je vais pas manger du nougat mondor à l'ananas je te parle plus je sais même pas pourquoi t'es sub attends je te banne chaud ou froid non c'est chaud c'est chaud c'est quelque chose de chaud qui t'en fout plein les dents quand tu en bouffes genre quand je dis plein les dents c'est genre tu dois utiliser le fil dentaire après pour te séparer de ces choses et l'autre ingrédient c'est très gras et il y a trois ingrédients un gros kebab non il n'y a pas trois ingrédients un ingrédient c'est le kebab un ingrédient c'est les frites et l'autre ingrédient c'est votre soda ou non il y a trois ingrédients salade tomatoignon ah bah non ça t'en fout pas plein les dents ça je sais pas ce que c'est la coïote et merci will pour le le sub merci beaucoup trois mois le mec il sub 3 mois à l'avance mais t'as vu mon avant-là il a géré un épinard non épinard t'en fout pas plein les dents non plus non c'était du maïs maïs je sais pas si vous mangez ça en france mais c'est le maïs alors soit vous faites griller moi je l'ai fait bouillir à l'eau pendant dix minutes et après vous versez du beurre salé dessus et puis vous croquez tout simplement dedans et puis vous le tournez en croquant dedans quoi et puis vous aspirez tout le beurre comme ça c'est bien gras tu en as pas plein les dents du maïs c'est trop bon non mais le maïs que tu croques à l'épi même tu croques dans l'épi de maïs mais vous voyez ou pas attendez attendez je vais chercher truc et hop là je peux utiliser ça pour faire ma petite recherche google ah 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 maïs voilà c'est c'est un truc comme ça oui vous le faites cuire le maïs pendant dix minutes à l'eau vous le servez comme ça vous faites couler du beurre salé dessus puis vous pouvez mettre d'autres trucs vous pouvez mettre un peu de citron dans le beurre c'est très bon ici ou n'importe quelle sauce et puis après vous croquez vous le tournez au fur et à mesure que vous croquez vous voyez ce que je veux dire comme donald qu'une idée alors il y a le hub à cacher le hub à cacher il y a le hub caché ah non mais je sais pas je tape maïs sur google j'ai peur moi des fois de ce qui pourrait non c'était pour tester la nouvelle feature oui j'en fais ça ouais alors ça se fait aussi beaucoup en barbuck ça mais ça n'a pas le même goût parce qu'en barbuck c'est un peu grillé quoi mais ça ressemble à ça quoi concrètement voilà attendez pas grand chose là ça ressemble à ça c'est vachement bon moi tu ris même je dirais je fais tourner avec une perceuse ouais moi ça c'est la blague ça et tu perds tes dents non non ah oui pour la perceuse peut-être c'est la bonne blague ok 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 bon les gens je propose que je mette à jour le titre du stream et on va parler de docker on parle de bateau et de container voilà vous en pensez quoi de comme titre de stream c'est pas mal ok alors attendez je pense si vous voulez mon avis je vais agrandir en chouïa ça quand même voilà quoi que public alors le chat là où normalement mais il sera en transparence et il sera temporaire aussi je vais faire un chat qui s'affiche temporairement ça évite que ça bouffe trop l'écran mais je pense là on a assez de place là 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 enfin là bas on aura assez de place pour afficher les alertes en fait ça là ces trucs là qui pop je vais les afficher en bas et j'ai peut-être les les cu'd parce que quand on m'offre 30 subs en fait ça fait ça voilà voilà quand on m'offre 30 subs ça fait ça donc c'est peut-être si je les cu'd ça sera peut-être un peu mieux le paquebot et ouais le paquebot on parle de baleine oh là 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 je vais changer ça on parle de baleine parce que bateau c'est vrai que ça ça c'est pas ouf quoi tu as recommencé le repos de slywork alors le merci x finality pour le follow j'ai le repos qui existe sur github je l'ai juste créé pour une issue que j'ai posté sur le repos de vite parce qu'ils ont un bug il est pas à jour enfin il est à jour mais il est voilà il sera vite remis privé je pense qu'une fois que l'issue sera corrigé bref parlons docker qui ici attendez on va faire un sondage dans le chat alors comment je fais un sondage pour voir que je peux faire slash paul et là oh la 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 qui connaît qui utilise ou qui connaît qui utilise qui utilise docker ici moi pas moi moi pas non ça c'est pas qui pas rigolote alors on va laisser une petite minute je laisse voter salut tu es dans quel pays je suis en suisse voilà vous pouvez poser toutes vos questions est ce que est ce qu'on chie dans de l'or est ce qu'on se est ce qu'on s'essuie et le visage avec des billets d'argent est ce qu'on a tous en lingots d'or dans notre cave allez-y en poser vos questions moi je suis prêt à répondre salut El Choco Pepito tu peux indiquer que tu utilises docker et que tu ne sais pas utiliser du coup tu utilises docker je mange en même temps pas de souci oui le bon appétit à toi et et dis nous ce que tu manges du coup ça m'intéresse j'ai envie de savoir ce que vous mangez sauf si c'est un mcdo tu peux tu n'es pas obligé de dire il n'y a pas entre les deux ah bah non bah soit tu utilises soit tu utilises pas il n'y a pas d'entre deux ok 12 personnes quand même qui l'utilisent deux pas qui l'utilisent pas est ce qu'il y a les vaches 1000k on peut dire les marques ici et ben non il n'y a pas de vaches 1000k en suisse toujours compliqué pour moi de dockeriser une app qui n'est pas sur docker de base ok 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 docker sur pressé et pas docker sur le shadow ok ah tu codes sur shadow pc ok alors résultat du vote 13 personnes l'utilisent je vais mettre un petit un petit plugin là qui m'afficherait aussi les sondages sur le live donc pour youtube 13 personnes qui l'utilisent deux personnes qui l'utilisent pas et plein de personnes qui n'ont pas voté j'ai entendu que les suisses étaient sur armée que beaucoup de foyers disposés d'armes à feu est ce vrai non en gros en gros je pense ce que ce que tu as entendu et ça c'est vrai enfin ce qu'ils voulaient dire par là c'est qu'on les suisses on a l'armée obligatoire donc on est obligé de faire notre service militaire dès qu'on a 18 ans c'est à peu près une année et quelques il y a des alternatives on va pas rentrer là dedans et à la fin de ton service tu peux garder l'arme voilà donc effectivement si tu décides de garder ton arme tu peux l'avoir à la maison par contre si tu n'as pas le droit d'avoir les munitions les munitions n'ont pas le droit d'être stockés donc tu peux garder ton arme de service pour faire du tir récréatif mais tu n'as pas les munitions voilà donc c'est peut-être ça que tu as entendu dans le sens sur armée parce que tous ceux qui ont fait l'armée peuvent le garder ou pas leur leur fusil d'assaut je stream sur le shadow ok mais qu'un intéressant alors et ça ça lag pas trop alors kitkat nous dit j'utilise mais je sais pas trop le configurer les décors files et composent ok bah c'est ce qu'on va voir ce soir justement les suisses consomment de l'eau française ah oui parce que c'est de la merde c'est de l'évion yes effectivement l'évion je préfère la comment ça s'appelle je dis chaque fois ça mais c'est une volvo mais pour l'eau c'est volvo mais des volvic voilà ah ah extraordinaire insane ok alors moi j'aime bien les schémas vous savez j'aime bien les paint alors je vais faire ça parce que je sais pas sur ce quoi je vais tomber sur escalidro ah regardez sur quoi je tombe la fameuse petite boule qu'est ce que j'ai fait ah oui ça c'était pour expliquer les animations je voulais faire insane tout est délette magnifique la petite boule n'existe plus mesdames et messieurs insane ok ah oui aussi petite question vu que vous êtes pas mal là et puis on a encore un peu en mode blabla qu'est ce que vous pensez des cam verticales alors qu'un verticale c'est pas genre je mets comme ça c'est genre je crop ça pour que ça me fasse et que je recule un peu et que ça me fasse en fait que mon que ça je m'arrête de manger juste pour rendre moi j'ai cette boule la fameuse boule de l'event club vous avez l'eau c'est pas en spas parce que c'est à spa refuge ah mais non je sais pas ce que c'est une marque d'eau belge ah non j'ai pas j'ai pas j'ai pas perso j'aime trop t'aimes trop quoi l'eau spa pas bête faut test pas bête ah non ok je comprends vous réagissez à mon en fait je me dis je perds beaucoup d'espace là vous voyez tandis que si si je prenais mac je vais pas le faire parce que je vais niquer mon obs mais si je prenais oui et puis je crop ici comme ça après moi le truc qui me saoule c'est que j'ai pas une caméra encore là bas là c'est une c920 de logitech faudrait que je la recule en fait enfin faudrait que je trouve un moyen pour éviter que je sois trop gros dedans quoi mais moi je me dis c'est pas mal pour du dev ou du contenu où il ya l'écran comme ça parce que là oui il ya toute cette zone là là en fait vous voyez pas l'écran voilà donc avoir quoi après il ya toujours le technique de la faire vraiment verticale mais là avec ce que j'ai avec une c920 j'ai pas de trépied c'est pas ouf où tu tournes ouais alors je pourrais faire ça tout à fait le seul problème c'est que je peux pas vous montrer la caméra à la caméra c'est un peu débile ce que j'essaie de faire parce que là elle tient sur mon écran quoi comme une webcam de merde mais quand je vais passer à mon appareil photo ça ira mieux je prendrai un trépied il faudra juste que je voie comment je set up le trépied correctement vu qu'il faut qu'il monte avec mon bureau et s'il est sur mon bureau et que je secoue comme ça il faudrait éviter que ça secoue tout en fait mais ouais je prends note alors moi je pense que c'est une bonne idée en tout cas la cam verticale et on va le 8 on va on va essayer on va essayer sur un stream en pi imprime en 3d je pourrais mais j'ai pas les plans et ça me ferait chier d'imprimer pendant 64 heures en truc là le reste le top reste le fond vert le top reste le fond vert c'est pas en fond vert derrière moi ça c'est réel là il y a une chaise là ça c'est réel là il y a une imprimante 3d c'est réel aussi hein c'est pas en fond vert là il y a un rideau je peux le toucher si tu veux le rideau mais je revois pas je suis je suis moins habillé en dessous ça s'appelle la bière ça de quoi une marque d'aule belge ah pas mal j'ai apprécié ok bref pour petit ton stream ah non j'aime pas trop le fond vert je préfère avoir un décor derrière c'est plus humain parce que sinon j'ai qu'à juste activer aussi le truc de nvidia filter attendez si ça veut bien démarrer oui là hop bonjour à tous et là je peux faire euh background removal et là bonjour à tous bienvenue sur le stream et voilà c'est aussi une possibilité entre guillemets ça marche bien enfin ça glitch un peu là dessus mon épaule à cause de la chaise je pense j'en sais rien ça bug un peu au niveau du micro mais sinon ça va franchement aussi je bouge pas trop ça passe non moi je trouve ça passe après pour un truc qui est fait en live j'ai pas de fond vert c'est moi je trouve franchement ça passe c'est enfin c'est mon avis après qu'est ce que c'était l'avant c'était c'était le 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 blur voilà donc ça ça pourrait passer mais je préfère avoir un truc qui bug moi déjà le flou là il bug à mort avec le pied de micro là qui passe dans mon visage une fois sur deux il est il est flouté faut virer le micro et le streamer est pas bête ça ok tu rettais ta 20% et tu le et tu mets dans le coin pas compris c'est pas ok alors bon là il y a wil qui est en train de manger dit putain ce connard il commence quand là il est en train de bouffer alors on va on va on va un peu parler de baleine et de containers donc je vais vous expliquer moi j'ai fini ah bah voilà super à l'instant insane je vais vous parler de comment moi j'utilise docker enfin qu'est ce que c'est déjà comment moi je l'utilise comment moi je déploie avec comment ça fonctionne comment surtout comment moi je l'utilise parce que c'est peut-être pas dans les règles de l'art donc je tiens à préciser je suis ni sysadmin ni devops ni je ne sais quoi j'ai déployé toutes mes applications avec docker avec un ci via github action et autres donc je ne touche jamais à mes serveurs entre guillemets et je vais essayer de vous expliquer ça au mieux comment moi je le comprends et comment moi je l'utilise voilà en espérant que ça convienne à tout le monde ok donc déjà docker qu'est ce que c'est docker c'est un service de container donc là ça va on peut rien dire en gros il faut vous imaginer ça et je vais reprendre quelque chose que j'ai lu sur le sur le discord de will cet après-midi vous imaginez ça comme décrire en fait une face la façon dont votre app va fonctionner par exemple c'est une app node voilà c'est une app node avec node 16 j'ai besoin de ces variables d'environnement j'ai besoin de ces packages là et ça c'est mon app voilà vous décrivez en fait votre app et après cette app elle va être écrite quelque part sur un cd et ce cd vous pouvez aller dans n'importe quel lecteur cd put votre cd et là votre app fonctionne tout très bien en fait parce que tout est défini dans ce cd et ça c'est un container docker concrètement donc en quelque sorte c'est un linux ok c'est une machine linux que vous pouvez contrôler de A à Z que vous définissez via script ok donc c'est un docker file et cette machine linux vous décrivez simplement comment votre app va fonctionner et là par exemple sur adonis moi j'ai besoin de node 16 blablabli blablabla et après bah mon app node j'ai qu'à juste dire run et en fait ça va me lancer en linux avec tous les schmulbic et tout automatisé pour moi maintenant bah normalement une app ok vous avez besoin d'un peu plus que juste bah node ok vous avez besoin par exemple d'une db de redis de rabbitmq je sais mercure et autres et bien vous pouvez composer différentes images donc il y a des images qui existent déjà il y en a une tonne qui existent et par exemple vous pouvez dire bah moi j'aimerais bien avoir postgres 14 et du coup vous pouvez dire bah mon app elle dépend de postgres 14 et là pouf quand vous démarrez maintenant bah vous aurez votre app qui va démarrer et pouf postgres 14 qui démarre postgres 14 qui n'est pas lancé sur votre machine donc vous n'avez pas des services qui tournent etc mais postgres 14 qui tourne et qui est disponible pour votre application directement ce qui est génial c'est qu'en ligne en une ligne de commande vous lancez votre stack et en une ligne vous l'arrêtez et ce qui est encore plus génial c'est qu'en une ligne vous la déployez ok donc ça c'est le gros résumé qui dit waouh ça a l'air trop bien et tout mais comment ça marche au final euh ah ça c'était pour moi qu'on a dit ça ah ça marche Andrew ah vas-y c'est toi Andrew yes ok donc comment ça marche au final alors moi je vais prendre l'exemple du repo je vais prendre l'exemple du code de Seton ok donc je vais aller là paf et je vais vous montrer ça donc Seton ok c'est une application écrite avec Adonis.js et on peut voir ici à la racine que j'ai un petit Dockerfile ok donc Dockerfile c'est le fichier qu'on va utiliser pour construire notre application notre image notre propre image ok donc comment ça fonctionne concrètement vous allez démarrer d'une autre image ok ça peut être une image basique comme vous pouvez dire Linux voilà avec Bash ou là en l'occurrence je construis une image qui est issue de Node16 ok donc si je vais voir sur le hub de Docker c'est là où il y a en fait toutes les images disponibles et que je cherche Node et que je cherche Node on peut voir qu'ici j'ai une image officielle de Docker qui contient Node et du coup en gros qu'est-ce que c'est c'est en fait une machine Linux qui va contenir le basique de Linux et Node16 en l'occurrence parce que moi j'ai demandé le tag version 16 ok il y a plusieurs tags vous pouvez voir qu'il y a la version Alpine il y a la version 18.7 etc vous avez chaque version de Node en fait etc etc LTS etc donc là moi je lui ai dit écoute mon image à moi elle va dépendre de Node16 ça on verra après ce que c'est donc là j'ai une image Linux avec Node16 dessus je lui définis juste ce que j'aimerais travailler dans le dossier qui s'appelle slash app et après je peux taper mes commandes Linux de base donc là je lui dis en gros installe-moi PNPM donc cette ligne là est complètement copiée collée de PNPM à savoir que peut-être qu'il bundle PNPM dedans maintenant je ne sais pas je sais qu'il bundle NPM et il bundle Yarn dans la version dans les images de Node je lui dis copie package.json parce qu'il ne faut pas oublier que vraiment c'est une machine Linux donc là elle est vide ok là elle est vide elle a juste Node16 là je lui dis je travaille dans slash app ça veut dire en gros que toutes les commandes que je vais taper elles vont être lancées depuis slash app c'est un peu un CD slash app j'installe PNPM donc là il y a node plus PNPM dessus et vu qu'elle est vide moi je lui dis copie-moi le package.json et copie-moi aussi le pnpm log file dans .slash donc dans app ok donc là le .slash ça va le copier dans slash app ici slash app slash package.json du coup slash app slash pnpm tiré log.yam ok je copie simplement mes fichiers et je lance une installation donc là il me l'installe là j'ai aucun fichier concrètement dans mon app j'ai dans slash app j'ai ces deux fichiers et j'ai rien donc j'ai pas mon app j'ai rien et je lance l'installation en bloquant sur le PNPM log file ça c'est une commande de PNPM vous pouvez faire un yard install ici ça j'en viens puis je copie mon application vas-y là il me copie toute toute mon application donc point à point donc c'est le répertoire courant Dockerfile est la racine donc il me copie toute ma racine donc toute mon app dans point et point c'est slash app c'est le truc standard on fera des essais après là j'explique rapidement et après on va s'amuser et tester avec et après je lance une autre commande alors là c'est une commande de Adonis qui me permet de build pour la prod donc je lance en build après je cd dans build et je relance une installation ça c'est un truc spécial à Adonis c'est ça on va pas voir puis en gros ici je définis un argument qui est setup par le CI ça c'est autre chose en label c'est aussi pour autre chose mes varmes d'environnement qui sont de base dans le container ça on s'en fout on verra par la suite je lui dis que mon app expose le port 8080 parce que c'est le port qui est défini ici et après je lui dis quand tu lances le container tu lances notre server.js de base ok parce qu'en gros en container vous pouvez le lancer et quand vous lancez il a soit la commande que vous lui demandez de lancer soit il a une commande standard de base qui est définie dans le Dockerfile et qui est notre serveur donc là en gros j'ai dit à Docker comment il doit faire pour créer mon application enfin installer mon application et la lancer ok c'est ce que je lui ai dit concrètement j'ai dit à mon Docker je fais comme ça pour la créer et après tu la lances de cette façon là c'est ça donc là à chaque fois que je vais faire une release moi depuis GitHub une release là on a une CI ok dans les GitHub workflow ici on a une CI que je ne vais pas vous afficher parce que je ne suis pas sûr de ce qu'il y a dedans et la CI concrètement ce qu'elle va faire c'est qu'elle va lancer le Dockerfile donc il va build l'image ça construit l'image et après il va la push sur GitHub et ça c'est génial parce que GitHub possède pour les répons privés publics et gratuitement un hub Docker en gros vos images doivent bien être stockées quelque part alors on a vu avant qu'il y a le hub Docker ici et le hub Docker est quelque chose de public c'est à dire que n'importe quelle chose que vous pushez là-dedans sauf si vous payez ok vous pouvez payer pour avoir un privé et ben c'est public donc c'est pas ouf de publier le code de votre app sur Docker Hub ok donc il y a plusieurs moyens soit vous hostez votre propre Docker Hub soit vous utilisez GitHub parce que GitHub c'est gratuit et c'est dispo donc là en fait mon app elle est build elle est poussée sur 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 le le hub Docker de GitHub et après sur mon serveur ça va pull le container qui est à jour et le relancer tout simplement et ça le met à jour donc ça c'est bien sympa mais là on a vu que comment créer mon app ok j'ai vu que comment je définissais comment lancer mon code et je vous rappelle qu'on le fera après en live pour mieux comprendre alors il y a autre chose qui existe c'est des orchestreurs de containers ok Docker Compose c'en étant c'en étant qui est très simple mais qui fonctionne très très bien si vous avez un seul serveur à gérer ou sur votre machine de dev par exemple les français qui n'ont pas compris ouais 8080 pardon excusez-moi donc qu'est-ce que le Docker Compose ça permet en fait de composer avec ses différentes images ok en l'occurrence moi ici dans le projet Seton j'ai trois images j'ai enfin j'ai trois services donc ça se définit comme ça un tableau c'est du YAML un tableau service où dedans on nomme nos services donc là on peut voir que j'ai DB j'ai Redis et j'ai Mercure ok standard pour le moment je lui définis l'image que je viens d'utiliser donc là c'est des images ça pourrait être la mienne que je viens de créer par exemple ou des images publiques qui existent à droite et à gauche donc là en l'occurrence je lui dis je veux Postgres 14 voilà donc là Docker va tout simplement me chercher Postgres 14 dans le hub Docker ou s'il est déjà en cache le garder en cache et me le lancer et après on peut configurer 2-3 trucs là je le configure on n'oublie pas que c'est une machine complète qui tourne ok donc là je lui définis simplement que j'aimerais qu'il mappe le port 5k32 à 5k32 sur ma machine à moi le hot comme on dit donc c'est ma machine à moi là je suis en Windows ok donc le port de base il tourne sur le container Docker sauf que moi j'ai envie d'y accéder depuis ma machine à moi par exemple avec table plus ou avec des scripts ou autre et moi je lui dis bah écoute ce port là tu le mappes sur le même port sur ma machine à moi ça me permet d'y accéder depuis ma machine accéder dans le container ok un autre moyen de faire aussi vu que c'est une machine à nouveau containerisée et qui est qui est qui est fermée entre guillemets c'est de pouvoir mapper des volumes différents volumes sur des points qui sont enfin des dossiers qui sont dans le container par exemple ce qu'il faut savoir c'est qu'en container il pourrait être tué à tout moment et s'il est tué tout ce qui le concerne est supprimé donc pour une base de données c'est pas forcément ouf on va dire parce que si vous tuez votre container si vous faites un down de votre infra et bien votre DB elle dégage donc là vous avez plusieurs moyens moi en l'occurrence je lui ai dit bah écoute j'aimerais que tu me crées aléatoirement où tu veux ok bon en l'occurrence c'est des endroits précis mais là je lui dis juste je veux que ce dossier là slash var slash lib slash postgres sql slash data donc c'est l'endroit où il stocke la DB tu me le stocke dans un chemin qui s'appelle postgres data moi je m'en fous d'où il est stocké concrètement je lui dis juste Docker tu t'en occupes pour moi il s'appelle psql data et si je récupère psql data à un endroit c'est stocké ailleurs donc là c'est stocké sur mon disque à moi ok et c'est mappé sur le disque là par défaut c'est mappé sur je ne peux pas permettre l'IP en plus ça c'est pour dire en fait sur l'autre et ça c'est moi ça c'est pour dire dans le container et ça c'est moi ou l'inverse je ne sais plus oh la pub la pub oui c'est mappé sur l'IP de base je ne sais pas je ne suis pas un expert non plus comme je l'ai dit après vous pouvez définir des varables d'environnement ok là en le moment je lui dis le mot de passe de postgres c'est root enfin le compte root le mot de passe c'est root standard voilà et là si je lance le truc il va me créer du coup une DB postgres 14 mappée avec les données qui sont persistées sur mon disque à moi et ces données là en info et ce qui est génial c'est que je pourrais avoir trois postgres qui sont en même temps deux mysql et un mongodb vous voyez en claquement de doigts et quand j'ai fini mon majean de travail sur le projet qui demande tout ça je fais un down et ça down mon infra et je peux aller jouer à mes jeux vidéo sans que j'ai quatre services qui tournent en fond avec 0-0 n'importe qui sur le réseau pourrait se connecter sur le port oui c'est vrai mais c'est hot container par défaut je ne suis pas sûr que les péses sont utiles en fait c'est moi j'ai aucune idée si c'est utile ou pas je l'ai mis ça fonctionne yes ok deuxième image là redis ok je dis que je veux redis 7 même chose je map ici le port de redis sur le même port local histoire que je puisse moi même y accéder depuis ma machine hot et je lui dis pareil le volume redis data c'est sur slash data qui permet de persister les données de redis en l'occurrence c'est pas très utile mais voilà et même schmilblick pour mercure l'image c'est une image officielle de mercure ok je map je change mes varmes d'environnement le port je le map et vous voyez là effectivement j'ai pas mis de localos ça marche très bien et je lui map aussi mes deux volumes ici et donc ça c'est un docker compose donc vous voyez là très facilement on peut avoir plein de services tac 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 qui sont mis et qui tournent maintenant on va le faire nous même avec notre propre application et je vais vous laisser choisir le framework qu'on va dockeriser faites vous plaisir allez lâchez vous choisissez le kicklock express alors kicklock c'est du java ça va pas être ouf express deux fois express attention express symphonie ok en symphonie en SJS oula attention l'expresseur ça va se faire attraper express ouh quatre express j'attends encore dix secondes kick php ouh pas mal c'est quoi le jeu non il n'y a pas de jeu là il faut définir quel framework on va dockeriser pour montrer le schmilblick symphonie adonis backbone js laravel il y a beaucoup de salut defmute il y a beaucoup de 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 propositions là allez je prends le prochain qui arrive oh non oh non c'était wordpress c'est pas un framework ça me va express ok c'est express qui ah j'ai eu chou heureusement que wordpress c'est pas un framework et bootstrap non plus bootstrap c'est un UI kit allez on est parti express on est express plus mongodb allez on est parti on va faire du express et du mongodb ça me va très bien alors je vais aller voir la doc on va aller voir la doc on a dit en framework pas une libre alors c'est en framework que l'oscope express histoire que les puristes soient heureux ok donc je vais aller dans mon twitch voilà et je vais faire en en mkdir du coup de docker moi dockerize dockerize moi c'est normal si vous voyez rien ne vous inquiétez pas c'est tout petit mais c'est mon terminal je peux zoomer ok alors paf donc on va faire un petit coup de pnpm j'ai peur d'utiliser pnpm je vais faire un npm init tiré y ça va juste m'instancier mon projet à vide avec un package.json voilà et on est parti pour installer express on peut voir qu'il y a le très joli tiré tiré save qui n'est plus nécessaire depuis bientôt 5 ans express 5 beta ouais alors express 5 elle est effectivement en beta oui non je sais je l'ai même blagué sur twitter voilà je suis très heureux qu'ils sortent la beta après 4 ans de alpha je ne sais même pas si ça corrige au moins ils se disent conste ça je suis très impressionné je ne sais même pas si ça corrige le problème d'asynchrone je crois que oui il me semble que oui il me semble que oui je ne suis pas sûr on pourra faire le test en soi ok donc on installe express hop ça c'est fait et on ne va rien faire d'autre on ne va pas installer MongoDB pour le moment on va déjà dockeriser juste ça ok au final qu'il s'est fait insulté de purite non je n'ai insulté personne de purite c'est quoi moi c'est j'ai mis du temps à la comprendre celle là c'est pour le tuto t'inquiète on est en 2022 vous laissez ouais oui je sais je suis d'accord là vous clippez c'est la seule fois que vous me prenez en Stanley Express ok alors je suis en train de réfléchir si j'utilise VS Code ou si j'utilise PHP Storm allez je vais utiliser PHP Storm parce que la vie est belle du coup je vais flouter mon écran parce que j'ai aucune idée sur quoi il va s'ouvrir j'ai clippé ah non il a clippé quelle tristesse comme vous pouvez remarquer c'est très blanc c'est tout à fait normal que ce soit très blanc attendez je vais ouvrir tout ça tac tac dans Twitch t'occurise moi c'est magnifique hello rapid coucou je reste pas je veux pas me spoiler salut Kitsu extraordinaire j'ai voté sur ton frais de Twitter enfin sur ton pôle j'ai voté au Low Night bien évidemment Flit ah bah Flit j'ai pas accès malheureusement alors attendez je vais agrandir un peu la fonte du coup c'est ça comme shortcut et on va mettre en 19 pouf est-ce que c'est assez est-ce qu'il y a des gens sur téléphone est-ce qu'ils peuvent venir si c'est assez grand s'il vous plaît vu qu'il y a le nouveau overlay et ça aussi en 19 pendant qu'on y est et là si j'ouvre ça donne ça est-ce que c'est assez grand trop bien le truc du floutage c'est donc ça être un bon streamer c'est insane j'ai mis ça 5 minutes avant le début du stream j'ai mis ça mais on va faire aussi du blur sur les notifs quand elles vont popper ça va en fait faire un flou un vrai flou comme vous voyez le flou en fait ça le truc que vous voyez d'ailleurs c'est l'animation qu'il y a au début du live mais en flouté ça sera un flou dynamique c'est-à-dire qu'en fait ça va être un flou par-dessus mon overlay donc vous me verrez travailler sous le flou en fait ça va être rigolo à faire imagine en bêta depuis 2017 et ça fait le taf comparé à d'autres ça montre tout imagine en bêta depuis 2017 bah ça fait pas le taf en fait cette idée est beaucoup trop stylée cette idée est insane tu m'envoies les rêves pour le thème sublime texte pour PHP Storm le thème sublime texte d'accord pas de soucis arrive j'ai eu accès il y a deux jours en vrai je suis sur Mac 14 pouces c'est pas très gros ok on zoom pas de soucis c'est très très bien que tu me dis ça on va passer à 21 est-ce que c'est mieux en vrai avoir un call center avec une mise en attente c'est bien aussi c'est extraordinaire d'ailleurs la musique est pas trop forte non ça devrait aller je me souviens plus si j'ai baissé le son mais je crois que oui bonjour à tous bienvenue dans le vol elle sait elle était très présent non c'était très rigolo c'est extrêmement j'ai adoré cool alors on va faire un petit fichier app.js ok et on va on va suivre la doc allez vas-y on va getting started là allez allez hello world vas-y je vais faire un hello world je copie ça insane ils ont bien joué dans la doc c'est des const magnifique cool donc j'ai mon j'ai mon app qui tourne ok je vais pouvoir ici alors la fonte du terminal comment vous dire que c'est un peu petit c'est quoi console console fonte et là je vais passer en 21 aussi magnifique ouais un peu mieux comme si tu avais augmenté la fonte de deux points ok on peut passer en plus grand encore moi ça me dérange pas bien mieux pensé maintenu ah oui mais il faut pas me lancer sur ce sujet bien évidemment ok donc là j'ai tout qui est prêt logiquement si je fais en ici je vais faire un petit start on va changer ici en node app.js la vie est belle et si j'ouvre mon terminal et je fais un npm start merci beaucoup diraxi pour le follow et là j'ai express qui tourne sur le port 3000 je vais ici je tape localos 3000 et j'ai bien mon hello world qui s'affiche magnifique allez merci à tous content d'avoir fait ce live insane j'hallucine tu fais quoi sur express non non je vais vous montrer comment dockeriser une app et puis le chat a choisi express bénéficiant merci merci ok franchement c'est très simple j'ai presque envie de tout mettre dans ce fichier moi je sais pas vous mais moi j'ai envie de tout foutre dans ce fichier là pour y aller ok donc là le concept si vous voulez dockeriser cette app plus rapide qu'un dernier ça c'est top ah j'avoue franchement le hello world il était rapide incroyable pour partir en coup d'eau yes ok alors pour dockeriser cette app alors on a deux solutions soit on commence par dockeriser cette app soit on commence par gérer mon goet db via docker ok c'est la méthode traoré salut pépouze j'imagine bienvenue sur le sur le stream hello hello vous savez quoi j'ai envie de me prendre un red ball j'ai bu beaucoup de café aujourd'hui et c'est déjà 20h20 très mauvaise idée je vais pas faire ça on va commencer du coup moi je choisis pour vous à installer mon goet db ok mais moi j'ai pas envie de pourrir ma machine avec ce logiciel ok j'en dirai pas plus donc on va utiliser docker donc je lance docker compose pour yaml et je le répète je tourne sur windows ok mais ce qui est génial c'est que du coup sur mac ou sur linux je swap souvent entre mes machines et ben j'ai pas de soucis à ce niveau là grâce à docker l'eau c'est bien ouais l'eau c'est très très bien en red ball non c'est un c'est un un monster mais l'eau c'est très bien effectivement l'eau c'est même mieux t'as docker desktop de lancer yes yes alors là il est pas lancé on va le lancer tout de suite donc docker desktop hop ça démarre et on est parti donc comme je l'expliquais au début le docker compose sera utile à définir la liste des services qu'on veut en l'occurrence moi pour le moment on va peut-être en rajouter donc après j'en veux un c'est mongodb ok donc on va déjà définir une version ici on va utiliser la version 3 toute simpliste et là après je vais définir mes services ok pour mes services je vais l'appeler db ou je pourrais même l'appeler mongo parce qu'après on pourrait décider d'installer en postgres sql alors là j'ai github gopilot qui m'aide beaucoup on va pas forcément l'écouter du coup j'ai défini une image et là concrètement moi comme image j'ai besoin de mongo ok donc là il y a une image qui s'appelle mongo hop on va l'utiliser et je vais utiliser le tag ici alors si github gopilot pouvait arrêter on va utiliser le tag bah les tests allez essayons on va utiliser le tag des tests et ceux qui se demandent pourquoi j'ai l'autocomplétion avec le nom des images le nom et tout ça c'est grâce à IntelliJ voilà ok maintenant deuxième chose ici je peux définir le port donc le port j'imagine que c'est celui-là de base ok donc ça on est bon et je vais rien définir de plus pour le moment à peut-être des variables d'environnement qu'est-ce qu'il me propose comme environnement parfait ok on est bon donc merci github gopilot donc là concrètement j'ai dit écoute j'ai besoin d'un service ok ce service va s'appeler mongo et j'ai besoin que tu mappes le port 27017 sur le port 27017 de ma machine et quand tu vas créer enfin lancer la commande de base tu vas enfin tu vas y foutre tes variables d'environnement mongo init db root username root etc ok ta docker qui est dans 20-30 ans il n'y en aura plus pas l'un des quoi à dos salut lit code l o l o donc là j'ai défini en gros ce que j'aimerais qu'il soit lancé donc on va aller dans un deuxième petit terminal et faire un docker compose hop et je vais pas faire tirer donc là concrètement je dis écoute monte moi ma stack hop ça veut dire démarre ma stack donc là je dis ok j'y vais je vois que tu as besoin de Mongo, je n'ai pas l'image, je te la télécharge. Et là il fait son schmilblick, il télécharge l'image. On peut remarquer qu'il la télécharge en plusieurs chunks, ça on verra par la suite pourquoi. Et là, paf, il a démarré. Donc là c'est les logs du container. Là on peut voir qu'il s'appelle dockerize-moi-mongo-en. Et là j'ai mon container, du coup j'ai les logs du container qui s'affichent et je suis bloqué dedans. Le "-d", c'est pour dire detach, ça veut dire qu'il le lance et moi je ne vois pas ce qui tourne derrière. Après je peux me connecter aux logs pour les voir. Mais là je le lance en je vois les logs. Donc là j'ai MongoDB qui est lancé sur ma machine, dans mon container docker, moi je n'ai rien fait. Donc logiquement si je m'y connecte, alors j'ai absolument aucun outil pour m'y connecter. Bon j'ai une app, vous allez me dire. Donc c'est ce qu'on va faire je crois. On va aller voir un tuto sur comment faire MongoDB avec Express. Et on est parti. Il n'y a pas une petite doc là sur le site de MongoDB. MongoDB NPMJS. Allez, je veux le package, insane, merci. Est-ce que la rediff sera dispo ? Certainement sur mon YouTube. Sinon elle est dispo aussi pendant 14 jours pour tous les subs si jamais. N'hésitez pas à vous sub, ça fait toujours plaisir. Et sinon elle sera sur mon YouTube en rediff si je n'oublie pas de la transférer. Ok, donc on va installer MongoDB. Ok, qui est le driver tout le monde pour accéder à ADB MongoDB. Comme vous pourrez installer MySQL 2 ou MariaDB ou Postgres etc. PG je crois que ça s'appelle etc. Ok, c'est installé. Quick start bla bla bla. Connect to MongoDB. Ok, on va copier ce code là. Je m'en remercie après. Hop. Tac, on met ça là. Mon connect URL. Paf. Ok, je paste. Donc là, comme on peut voir, il utilise bien le port que j'ai mis dans mon Docker Compose. Je crée mon client. Ma DB name, elle s'appelle test. Voilà, ça commence déjà à faire de la synchro de merde là. J'ai pas besoin de ça moi. Excusez-moi, mais je travaille dans une DB qui se respecte quand même. Enfin, dans une stack qui se respecte, voyons. Ok, ça c'est bon. Await client connect. Ok, connected. Ok, test. Ok, on est bon. Hop, hop. Si je relance mon app là, qu'est-ce qu'il se passe? Yes, je veux terminer mon batch. Hop, on relance. Et là, il me dit attention. Ok, je suis pas dans un module. C'est vrai, il avait tout à fait raison. En fait, je suis en trou du cul de dire ça. Async function. Mais du coup, le client connect. Oh non, je dois me faire chier, je crois. Je peux pas faire un test simple. Ok, on va faire une IFE qui est asynchrone. Pouf, paf, 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 paf. Pouf, paf, paf. Pouf, pouf, pouf. Ok, on l'a défini et on la lance. Je crois que c'est comme ça. Et là dedans, on va mettre cette chose ici qui est immonde. Et après, euh... On est bon? Qu'est-ce qu'il vous dit? La spécifiant de la version est des prétés basiles. Ah oui, c'est vrai? Trop bien. C'est sûr? Insane. J'essaye. Bah oui, c'est chaud quoi. Tu l'as dit, Romain a installé l'express s'il arrive direct. Si contrairement à moi, il a un ordi par jour. Si contrairement à moi, il a un ordi par jour. Si contrairement à moi... J'ai pas compris. Si Thomas Gentile me tombe sur ce stream, il va faire une syncope. Mais non, non. C'est moi qui fais une syncope, là. Il va renier en même temps. Mais non. Fonction.n. Sinon... Non, non, vous inquiétez pas les gens. On voit plus rien. Ah oui, c'est flou. Insane. Il me faut que je m'achète en stream deck. Parce que si je tape le shortcut qui floute, c'est pas ouf. Si j'appuie sur le shortcut qui floute, ça va pas le faire. Rires. 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 Ah mon dieu. Euh... Oh shit! Attendez, faut que je change le shortcut, ça va pas. Rires. 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 N'as pas une vieille tablette pour te servir de stream deck. Non, non, non. Je vais m'acheter en stream deck. Euh... Insane. Euh... Ok. donc là logiquement il devrait pas me cracher d'erreur si j'ai la db qui tourne je crois qu'on va s'arrêter là pour tester la db npm start ok et là ça tourne concrètement ça veut dire qu'il a réussi à se connecter à ma db ok donc là j'ai bien une db qui tourne ok il faut me croire là voilà moi l'express ça s'arrête là ok il faut me croire donc là j'ai une db qui tourne et qui me avec un code ici node qui est connecté à la db qui est sur express qui est sur mongodb ok donc maintenant la question c'est comment je peux conterrainer comme on dirait ça en français comment je peux foutre dans docker voilà mais est ce que je peux me connecter avec datagrip attendez on va essayer database plus ah mais j'ai mongodb insane alors localhost blablabla localhost route route ok ok vas-y 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 au schéma vas-y 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 envoie driver not found ok vas-y je t'installe les drivers attend deux secondes là download driver ok 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 c'est bon t'as téléchargé les drivers là insane ok ok f5 boum ok local collection en non c'est pas ça peut-être c'est ça c'est ça je pense j'en sais un bref j'ai réussi à me connecter à la db mongod conteneuriser ah ouais c'est pas mal ça conteneuriser conteneuriser sinon il ya streamlabs contrôleur sur téléphone ouais il y en a un autre aussi que j'utilisais je sais plus son nom qui marche pas mal sur téléphone aussi mais ça indique d'avoir ton téléphone à côté qui tourne constamment quoi sinon il ya moyen aussi d'en avoir un sur le pc en fait directement et puis je peux cliquer avec ma souris et d'avoir des shortcuts quoi au lieu d'avoir les shortcuts sur le clavier ou attendez 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 je vais vous montrer un truc où j'utilise ce bébé là que j'utilise pas ça là pour les connaisseurs là c'est flouté c'est ce que c'est ça je sais même pas ce que j'ai mis comme switch switch ils sont même pas lus ben premier custom souder moi même olala lkb oui ça c'est le parfait clavier pour les parfait clavier pour les non c'est même pas en 40% ça attendez attendez qu'on se comprenne là attendez j'enlève le plou là attendez 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 voilà ce qu'ils veulent voir c'est même pas en 40% là en planque alors les planques enfin le fait qu'ils soient autogonales donc vous savez sur le clavier standard les touches les touches elles sont à son biais là sur sur celui là là elles sont pas de biais ça c'est insane quand vous avez un clavier ergonomique que vous avez un clavier comme ça c'est moins cool quoi QWERTY mon dieu tous mes claviers sont des QWERTY tous absolument tous sans exception j'ai aucun autre clavier chez moi pour les mecs comme Chris non mais ça franchement c'est très très bien si vous avez du temps à apprendre c'est insane planque je pense c'est plus petit parce que j'ai même pas là j'ai même pas là les chiffres en fait voilà j'ai pas les chiffres custom to keychron alors c'est un custom mon keychron en fait j'utilise que le body en fait j'utilise que le body et la plate parce que j'avais besoin d'un clavier qui est bluetooth et qui fonctionne sur mac et windows en même temps avec un switch rapide voilà et je me suis pas cassé la tête je me suis dit keychron c'est cool j'ai un switch hot swap je l'ai fommé j'ai customisé mes switch j'ai customisé tout et puis voilà insane alors le contrôle il est il est là je crois comme clavier bépo jamais de la vie je ne suis pas français la suisse non la suisse c'est pas QWERTY j'ai pris un keychron exactement pour les mêmes raisons voilà en fait keychron c'est pas cher et vous avez un plate qui est bluetooth qui fonctionne sur mac et linux avec différents layers et qui peut se connecter jusqu'à trois devices en même temps aussi vu que je change beaucoup de pc c'est utile et voilà quoi concrètement c'est aussi simple que ça quoi mais sinon attendez je peux vous en montrer un autre là alors celui là là celui là là vous allez être fiers là vous connaissez ça là ça c'est le clavier backup ça les gens ça c'est le clavier backup si jamais si jamais j'ai une couille avec n'importe quel oh putain il y a de la poussière partout si jamais j'ai de la une couille avec n'importe quel de mes claviers j'ai un clavier backup au cas où ça m'a été utile une fois une fois où je me suis amusé à faire un truc qui me fait exploser mon clavier je me suis dit heureusement que j'ai ça 15 balles voilà toujours clavier backup toujours important d'avoir un clavier backup voilà insane le reste c'est des j'ai des sous mon lit des comment ça s'appelle des des cadavres de body de clavier avec genre deux trois switches encore attachés insane pas cher bah c'est pas cher un kickron encore si on va voir les prix alors pour ceux qui ne savent pas comment ça fonctionne et pourquoi il y a si peu de touches en fait ce qu'il faut comprendre avec ce clavier c'est qu'il faut être un alien pour l'utiliser parce que vous avez ça fonctionne avec des layers donc ça c'est le layer normal les touches que vous voyez afficher ok qwerty yop machin en fait quand vous appuyez sur cette touche là c'est pour ça qu'il y a une flèche vers le haut ça va monter d'un niveau ok et là en fait toutes les touches vont changer avec le niveau du dessus et quand vous appuyez sur le niveau en bas ça va descendre d'un niveau et ça va changer toutes les touches pour correspondre au niveau du bas et si vous appuyez sur les deux en même temps ça fait encore un niveau différent voilà et du coup genre le souligné c'est niveau du bas R vous voyez et genre je sais pas quoi c'est niveau du haut M etc et du coup en fait il faut connaître tous les niveaux par coeur mais du coup vous êtes ultra rapide parce que vous quittez jamais en fait ce petit format là donc vous êtes ultra rapide si vous connaissez les niveaux par coeur et quand j'ai acheté ça je me suis dit en même temps et pourquoi j'essayerais pas le Dvorak pire des du siècle utiliser un plan qui est à prendre le Dvorak c'est immonde insane voilà hop on refloute et on est reparti oh il est beau j'ai le même je crois c'est un Logitech j'ai pris le Logitech QWERTY standard je sais plus c'est un 125 il coûte 15 balles voilà moi je vous conseille toujours dès que vous faites travailler dans les custom et autres toujours avoir un clavier backup que ça peut être un bon clavier moi j'ai utilisé ça comme backup aussi à un moment donné ça peut arriver à tout moment moi j'ai eu plusieurs cas où un truc qui se renverse malheureusement j'avais des custom où il y a un truc qui s'est renversé dessus et puis ben merde voilà quoi j'ai besoin d'un clavier le clavier suisse c'est un clavier QWERTY en gros c'est comme en QWERTY la seule différence c'est qu'on a des accents sur le QWERTY et le Y et le Z sont inversés et également on est comme les français se faire en ISO donc avec une grosse touche enter voilà c'est la différence c'est clair c'est pas cher un Kikron non je trouve pas ça extrêmement cher après j'ai un salaire suisse voilà donc j'ai un pouvoir d'achat à l'étranger un peu plus poussé excusez-moi j'ai un clavier avec les anciennes prises bleues what is it merci Oshito pour le follow et une chaise qui grince et réveille mes voisins insane tu vois ce que je suis bien en ce moment j'ai pas compris le pourquoi ah je pensais que c'était c'était pour changer de mode sur Vim ah non tu l'as cherché je sens que je vais rire et que je te verrai sur LOL prochain clavier moi c'est un clavier top ouais au boulot enfin j'ai essayé plusieurs fois des claviers top je kiffe il y a les Leopold ça fait erreur Leopold keyboard et les HHKB qui sont en qui sont en top de base je sais pas si on peut vraiment les acheter je sais pas si on peut les acheter en top aussi les Leopold ils sont cools il y a des tout petits qui sont vraiment bien moi j'ai un top au boulot enfin j'ai pas un top c'est des switches qui imitent le top je crois mais c'est la même feature c'est la même fonctionnalité c'est vraiment cool le top c'est assez silencieux après si vous aimez bien les switches silencieux vous prenez des linéaires silencieux et puis c'est bon pour votre boulot vous les lubez bien ils font pas beaucoup de bruit la prise était violette pour le clavier et verte pour la souris ah oui oui je vois tout à fait ce que c'est c'est les PS2 c'est la prise PS2 ce que tu cherches PS2 keyboard mouse voilà c'est la prise PS2 c'est très très utile pour les serveurs parce que ça évite d'installer un driver voilà c'est ça c'est ce connecteur là très utile pour les serveurs euh quarts quarts montre suisse comment on sort de vim avec un tel clavier ah là là comme d'hab on éteint le PC exactement PS2 ok bref alors on est en train de complètement partir de ce qu'on était censé faire donc concrètement là du coup j'ai dit écoute je veux que tu me lances mon goddb et il me l'a il me l'a lancé il m'a lancé mon goddb et on peut voir ici que j'arrive à m'y connecter donc on est bon si je tue ici mon container donc je fais juste en ctrl c et bien ici en faisant un f5 on peut voir qu'il va mouliner et il va me dire je n'arrive pas à m'y connecter tout simplement parce que la db ne tourne plus donc là pour vous montrer en un clic j'ai réussi à tuer en gros ma db qui tournait et je pourrais aller sur un autre projet qui utilise une autre db ou qui utilise aussi mon goddb mais dans une autre version et faire un up et pouf ça me le lance et c'est ça qui est vraiment génial vous pouvez travailler sur plein de projets différents avec plein de stacks différentes et ne pas pourrir votre machine haute ainsi qu'avoir plusieurs versions différentes le CC avec HHKB c'est le layout il est bien certes mais tu as besoin de switches réguliers de clavier PC portable c'est relou d'avoir un layout différent c'est pour ça que moi j'utilise un TKL tout simplement je ne me casse pas la tête en TKL ça marche bien partout je trouve avec une hyper key sur Mac ça c'est un truc vraiment insane hyper key je devrais en faire une sur Windows aussi hello ça parle de quoi on l'a pour moi on fait du docker et après on verra ce qu'on fait par la suite salut Salisto hello hello t'es prêt pour un centre d'appel bienvenue sur le bref ok maintenant alors du coup moi j'aimerais aussi dockeriser mon application hyper key c'est quoi alors je vous explique vite ce que c'est concrètement il y a une touche que enfin les gens qui utilisent pour moi c'est des aliens la touche caps lock c'est une touche qui est inutile complètement inutile à mon goût ok pour moi c'est une touche qui ne me sert strictement à rien sur un clavier cette touche devrait disparaître mais elle est pratique pour nous dev pour s'amuser avec généralement les gens ce qu'ils font c'est qu'ils font quand on appuie dessus ok ça fait escape et quand on laisse appuyer ça fait control moi c'est un peu différent sur mon setup quand j'appuie dessus ça fait escape mais quand je laisse appuyer ça fait le hyper key et la hyper key en fait c'est une clé enfin c'est une touche qui fait comme si j'appuyais sur shift control commande et option en même temps du coup sur mac donc c'est comme si j'appuyais sur ces trois modifiers ces quatre modifiers en même temps autant vous dire que vous le faites pas vous même et ça me permet en fait de créer une chier de raccourcis en plus ok si je fais caps lock Q ça fait mon hyper key Q donc c'est comme si je faisais control shift commande option Q et du coup en fait j'ai un clavier complet dispo pour des shortcuts parce que combien de fois vous avez voulu mettre un shortcut sur une app genre home là pour vous foutez le truc et en fait ce shortcut est déjà utilisé vous voyez ou control je sais pas quoi ou shift je sais pas quoi et après vous devez commencer à vous embêter à faire control shift option voilà avec l'hyper key vous avez plus de soucis parce que toutes les touches sont libres parce qu'il n'y a aucun shortcut qui utilise les quatre modifiers en même temps et l'hyper key du coup c'est génial pour ça parce que ça vous donne à dispo tout à un moment il y escape il y a la pub ouais je suis désolé les pub Twitch je ne maîtrise pas j'ai essayé de faire pour que il y en a une au tout début du stream comme ça après il n'y en a plus trop mais il y en a quand même deux par heure voilà malheureusement c'est comme ça si vous êtes sub il n'y a pas les pubs par contre je tiens à le dire ok donc en gros là maintenant moi je vais décrire comment j'aimerais que mon app à moi elle tourne dans un container ok c'est un peu la même chose que MongoDB a fait dans leur propre app pour créer cette image Mongo donc je vais aller ici créer un nouveau petit fichier qui s'appelle Dockerfile Dockerfile ok pas de rien rien de plus juste comme ça pire que TF1 les streams ouais exactement ok là je vais dire depuis quoi alors là je vais dire bah écoute node16 par exemple ok on pourrait très bien mettre autre chose on a plein de trucs à disposition vous voyez la dose de trucs mais on a node16 et moi je vais utiliser node16 et là je vais lui dire ce que j'aimerais qu'il fasse donc moi je vais lui dire déjà aussi que mon workdir à nouveau c'est slash app c'est un peu standard à devenir ça pareil je vais dire copie moi le package à la racine copie moi le lock à la racine puis après tu vas me faire un petit run de npm install ok après on va copier l'application et au final on va dire que mon app elle expose le port qu'on a défini ici qui est 3000 donc on va exposer le port je suis pas sûr de 3000 et après on va lui dire bah pour lancer l'app c'est une commande et la commande elle va utiliser npm start parfait et là concrètement c'est ce que n'importe qui ferait sur sa machine presque il reçoit l'app il fait un npm install et il fait un npm start ok salut cool freeze regarde les prochains tu les fais solo ok donc là on a notre docker file qui est écrit et qui est prêt à être lancé donc là moi je peux faire un docker build et je vais dire le paf où il y a l'image donc là en l'occurrence c'est local donc je fais point et là il commence à construire mon image donc là il va me télécharger ce qu'il a besoin d'être téléchargé il vérifie qu'un docker ignore ce qu'il a besoin de copier ou pas donc là en l'occurrence j'ai pu ignorer certains fichiers et là je m'en fous pour le moment il me télécharge du coup node version 16 ok donc là c'est ce qu'il est en train de faire et après il va me build mon image tout simplement et c'est ça qui est effectué sur le CI normalement ok mon image est build donc là si je fais un docker images ls je crois que c'est ça c'est pas du tout ça docker images c'est ça mais je l'ai pas nommé donc elle est là donc là maintenant j'ai mon image qui est créée elle fait à peu près en giga ok donc ça après on peut regarder pour la réduire un peu en taille et j'ai mon image ici qui s'appelle elle a l'ID 11b21 je l'ai pas nommé donc elle a pas de nom mais ça c'est mon image et là je pourrais faire un docker run de cette image je fais ça et là j'ai mon app qui tourne ok sur le port 3000 à nouveau hop j'ai lancé mon image on peut voir que j'ai pareil il fait nodeapp.js et là j'ai le même message qu'avant exemple app listening on board bla 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 oui oui il faut ignore le node module là pico bello on s'en fout ok c'est quoi la différence entre run et command alors run c'est ce qui va lancer au build et command c'est ce qui va être lancé si je spécifie rien quand je tape docker run donc là en l'occurrence j'ai tapé docker run je lui ai dit alors là il a planté parce qu'il essaie de se connecter à mon godb qui ne tourne pas ça on s'en fout et du coup il a lancé ça de base maintenant moi je pourrais lui dire d'autres trucs je pourrais faire une fois que le container tourne par exemple je pourrais me dire je veux me connecter à bash à l'intérieur et après je peux être dans mon container débugger etc ok donc là maintenant j'ai mon image build alors cette image je pourrais très bien la pousser sur le docker hub et après dans un docker compose ici appeler un truc app et lui dire bah écoute ici j'aimerais avoir j'aimerais avoir une image qui s'appelle myapp ok pour un latest là vous mettez votre port vous mettez vos varbes d'environnement qui devraient être sécurisées logiquement et après bah tout fonctionne très très bien ok on peut même essayer de faire un déploiement si vous voulez sur sur un serveur là on pourrait créer un serveur si vous voulez on crée un serveur digital océan et puis on fait le déploiement ne pas oublier les volumes bah il n'y a pas besoin de volume si vous faites une app une app n'a pas forcément besoin de volume tout dépend de l'app mais si vous voulez on peut dockeriser une app Adonis qui utiliserait Postgres ou Redis et on la déploie si ça vous tente là je ne sais pas je ne sais pas ce que vous en pensez histoire qu'on voie vraiment le schmilblick de A à Z avec déploiement avec CI etc ah oui pour MongoDB moi je conseillerais toujours de toute façon si vous avez une DB de la stocker dans un endroit managé ok donc la plupart des services ce serait Amazon Google Azure Scaleway même OVA je pense Infomaniac ou Digital Océan on propose toutes et tous des DB managés et donc utiliser des DB managés ça coûtera certes plus cher mais vous pouvez mettre plusieurs applications dessus c'est backuppé ça peut scale facilement c'est redondant en plus vous avez des reads réplica et autres franchement les données c'est ce qu'il y a le plus important et si vous les perdez vous êtes vraiment dans la merde merci à toi pour le follow let's go ah bah let's go alors on va faire ça alors pas avec express par contre donc je vais fermer ça 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 je vais fermer ok et ce que je vous propose c'est qu'on déploie une application réelle ok je vais pas prendre n'importe quelle app je vais prendre une app réelle qui est actuellement déployée en production c'est une app peut-être qu'on travaillera dessus mercredi en stream ça va être insane si c'est possible let's go let's go go pour Adonis ça va faire plaisir yes on va faire Adonis dans ton app tu dois te connecter à ton service et non oui 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 mais j'ai pas lancé MongoDB let's go c'est beaucoup trop lourd je pense qu'est-ce qui je sais pas tu peux même use les networks ouais ouais tu peux faire même une stack de networks moi je fais pas mais vous pouvez on évite de dockeriser de la merde non ferme tout je ferme tout je vais fermer fermer ok alors l'app sur laquelle on va travailler c'est pas ça je vais aller la cloner dans mon dossier Twitch ok je vais flouter mon écran j'adore je suis trop fier je vais aller la dél alors je la redl même si je l'ai déjà sur ma machine dans le doute histoire de c'est en train de cloner j'ai aussi envie de faire un truc sur mon stream c'est que quand on est sur le truc de démarrage là qui est un mini jeu et j'ai vu qu'il y avait moyen de faire facilement un Tetris ou un Snake et je me dis ça peut être pas mal de faire un Tetris ou un Snake je me dis ça peut être cool ok je suis je suis in ça paf paf et on va faire un paf ok on démarre une scène je vais juste renommer en fait le projet aussi parce que sinon il va me prendre mes autres trucs de cœur et j'ai pas envie de quoi que attendez je vais essayer un truc deux secondes excusez-moi je sais juste un truc je vais éviter parce qu'il y a des données sensibles dedans je vais juste vérifier ce que j'ai dans ma DB et si j'ai rien de sensible c'est parfait et ça m'arrangerait beaucoup pour mercredi insane rien de sensible ok je vais refuser insane trop bien ok alors voilà hop on est de retour pour faire de la série c'est quoi l'intérêt c'est gratuit non il n'y a pas de mieux moi j'ai utilisé github action ça marche très bien l'effet de blur est incroyable ouais je kiffe aussi mais vous allez être vous allez kiffer je pense l'effet de quand il y a un message de chat qui va descendre et qui va flouter l'overlay en dynamique et genre en fait vous allez voir l'écran derrière mais ce sera un peu flouté un peu blur en fait comme vous voyez là vous voyez là il y a des trucs qui bougent derrière en fait c'est un blur et tout ça ton écran est mort je vois des pixels partout qualité de paix non mais je trouve ça cool parce qu'en fait souvent les streamers ce qu'ils font attendez je vais hop ils font leur machin et après ils le réaffichent moi je me dis mais attends on peut faire ça c'est trop bien ça tu peux tu sais les deux en même temps je pense ouais en fait j'utilise surtout le github parce que moi c'est quand je fais une release sur github ça va pousser l'app plus loin voilà c'est pas quand je fais une paire c'est pas quand je push sur main ou je ne sais quoi c'est quand je fais une release github ça va la déployer en prod en fait et si je fais une draft release ça la déploye en staging c'est pas ce qu'on est censé voir sur son écran je me posais une question surtout pour déployer en prod ok alors là l'app que j'ai ici c'est l'app qu'on va certainement travailler dessus en mercredi c'est pas sûr encore ok j'ai pas eu l'autorisation je sais même pas si je pourrais travailler de la maison mercredi pour vous montrer ça mais c'est une app écrite avec adonis il y a inertia avec du vgs en front ok et il y a pas encore mercure mais là pour le moment il y a une base de données postgrès il y aura du redis il y aura du mercure qui va être ajouté mercredi si je peux le faire en live et il y aura une app réactinative qui va être ajoutée mercredi si je peux le faire en live ok je vais juste vous montrer l'app à quoi elle ressemble donc là pour lancer l'app on peut voir que j'ai les mêmes fichiers que j'ai cités avant j'ai un docker compose tiré yaml qui me définit ici en service postgrès 14 le schmilblick machin machin donc là je fais un docker compose tiré tiré d pour dire un detach donc il le lance et je suis pas bridé dans la console je peux réutiliser ce terminal c'est en train de tourner ok si je fais un docker compose docker ps pardon ça va me lister tous les containers qui tournent là on peut voir que j'ai mercure qui tourne ok ça doit tourner dans un autre projet parce que j'ai dit qu'il devait tout le temps démarrer et j'ai mon postgrès 14 ici qui tourne ok il est démarré depuis 2 minutes ok c'est ce que je l'ai lancé avant ok à le fameux projet que tu as fait que tu fais au taf j'en fais plein de projets au taf mais ça c'en est 1 c'est vrai qu'on va peut-être open sur C par la suite il faut juste que je recline le git parce qu'il y a des données sensibles dedans adenis avec nrc elle marche en ssa qu'une idée je crois que oui il me semble j'ai vu salut vraiment j'arrive pas à TypeScript j'essaie les challenges je trouve ça très dur TypeScript c'est dur si tu vas pousser loin dedans ok donc comment ça marche je vais déjà installer ici en local je vais la faire tourner en local ok on va voir un peu le schmilbic et après on va la déployer sur un serveur donc je vais m'acheter un serveur sur DigitalOcean on va configurer le serveur ensemble et on va après faire un GitHub CI pour déployer l'app automatiquement sur ce serveur ok et puis après on arrêtera je pense on fera pas d'autres trucs ce soir après je travaillerai peut-être sur les différents discords en co-working mais je pense que je pense qu'au niveau stream ça sert à rien de lancer un truc pour 30 minutes je vais m'hydrater merci lead code non ça me coûtera environ 0 balle je pense ce qu'on va faire ce soir puis même si ça me coûte 5 balles c'est pas grave de toute façon j'aurai 30 subs offerts non c'est pas vrai je m'en fous c'est pas grave ok donc là j'ai un slime indépendance ok je vais faire juste un node et serve-w et ce faire ici j'utilise la ravel mix donc je vais lancer mix watch histoire de lancer la compilation des assets bon là il me râle dessus parce que j'ai pas mis mes variables d'environnement donc je vais tout de suite le faire on va copier copier .env .example en .env et je vais relancer et là il risque de me râler dessus aussi tout à fait parce que je n'ai pas défini 2 key alors on va faire une petite génération de key privé key generate allez fais toi plaisir c'est pas ça c'est quoi c'est generate keys je vais le faire c'est ça hop ma petite clé de dev on copie on la met dans mon petit fichier .env qui est ah bah non elle était déjà là alors qu'est-ce qu'il me parle de ce film il me dit quoi il me dit stripe key n'est pas défini ah effectivement oui tout à fait stripe key n'est pas défini je suis tout à fait d'accord sauf que je n'ai pas besoin de stripe dans ce projet ça aussi ça dégage ok alors ça c'est ce que j'expliquais à Will l'autre jour ça vérifie les varbes d'environnement au lancement de l'application ce qui vous évite et là il me dit quoi mailgun c'est ça c'est maildriver oui oui bien sûr oui tout à fait maildriver il est mis à quoi ici il n'est même pas mis dans mon fichier maildriver smtp magnifique allez on est parti là c'est bon il arrête de me casser les colonnes ok mais au moins mon app n'a pas planté ok ça a tout compilé je vais aller dessus et comme ça on va voir à quoi ça ressemble ok ça ressemble à ça donc c'est une app standard ok il y a un login j'ai aucune idée de mon login je crois que c'est secret mon mot de passe parce que c'est toujours secret dans mes trucs de dev c'est tout à fait secret ok il y a un dashboard on va peut-être zoomer un peu ouais non c'est pas très responsif on a un dashboard concrètement à quoi ça sert c'est l'app qu'on a codé en interne pour gérer notre événement qui est le congrès ok le congrès ben c'est un congrès en gros et ce qu'on a besoin c'est que je travaille à la fédération internationale de volets ok donc c'est comme la fifa mais pour le volet et on a 220 pays fédérations qui doivent venir donc là on peut toutes les voir ici ok on en a 220 on en a une chier et concrètement eux s'ils se connectent avec leur nom ça ressemble à ça et si je délette ça paf ils peuvent ajouter des participants donc là il y a eux ils vont dire ben moi il y a John Doe qui viendra à votre congrès après c'est un formulaire standard pour définir leurs fonctions etc à quel congrès ils viennent parce qu'il y a plusieurs congrès ok il y a le congrès de la fédération de volets donc là c'est global au 220 et après il y a les sous congrès des confédérations donc les confédérations c'est les continents ok là par exemple j'ai pris l'Afghanistan donc eux ils peuvent accéder au congrès de l'AVC qui sera le congrès de l'Asie ok donc là par exemple lui il est premier délégué et il est premier délégué aux deux congrès etc etc il choisit sa chambre tout le schmilblick quoi truc standard ok après niveau administration ben c'est standard on a la liste des fédérations quand ils sont connectés comment ils participent etc au dashboard on a ici l'information ben là on a Asie on vient de le mettre comme quoi il y en a un qui vient etc le but c'est que ça se remplisse on a la pareil sur la map pour pouvoir voir rapidement qui vient qui ne vient pas ok en deux trois trucs sympas aussi si moi je décide de pas venir on peut faire un proxy donc c'est à dire que je dis que l'indonésien a droit à mon vote et là je pourrais dire je ne viens pas ce qui change la couleur ici sur la carte on a dit je ne viens pas ok et je suis rouge maintenant etc etc les gens peuvent uploader des documents donc si je me remets en mode fédération là fédération impersonnée là je peux mettre des documents soit en le drag and drop soit en cliquant ici ça met le document ils doivent être validés en interne par nos équipes qui valident ok etc etc on a des officiels donc ça c'est des gens un peu plus connus genre Jane Doe elle est plus connue qui viennent ok eux ils ont accès à tous les congrès qui vont se passer en même temps et peuvent être officiels staff etc etc enfin bref c'est tout en chemin public pas possible ok donc le but c'est avec des générations de PDF bref voilà donc cette app est faite avec Inertia donc toute la vue là vous voyez partout c'est du Inertia JS c'est une API à Denise derrière du coup et c'est Postgres et on va publier cette app en production maintenant encore lui je sais pas qui est ce John Doe mais on le voit partout ouais comment tu gères les selects alors j'utilise moi les fonctionnalités du navigateur dans toutes mes applications à foison donc tout est si je rouvre en participant ah oui ça c'est un petit bug insane si j'ouvre ici lui par exemple ça alors là c'est flat picker ça c'est le select de base tout ça c'est les selects de base voilà je me casse pas la tête c'est les c'est les selects de base bref ok donc là le but c'est qu'on déploie cette application en production ok donc je vais aller sur Digital Océan je vais flouter mon écran avant hop et puis je vais me créer une petite équipe que je vais appeler Stream et on va faire nos petits tests dedans histoire de choup attendez sur SMS ok je vais créer un nouveau projet que je vais appeler Stream alors je vais peut-être pas le faire là non switch voilà ok nouveau projet et merci beaucoup Danik code pour le flow ok alors hop je suis du coup sur Digital Océan pour ceux qui ne connaissent pas c'est un système pour créer des serveurs facilement et là en l'occurrence on va créer un droplet ok donc create droplet on va prendre Ubuntu ok dernière version d'Ubuntu basique ok on va prendre un truc à 5 balles par mois 4 balles par mois ok 4 balles par mois en serveur standard on va le mettre à Francfort ok je vais oh merde alors ça c'est j'ai pas pensé à ça je crois que j'ai pas de clé c'est ça sur mon PC ok on va se connecter via password c'est insane en fait j'ai pas du tout pensé à ça on va se connecter via un mot de passe ok attendez on va faire ça comme ça hop dans le doute paf 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 ok je crée mon droplet insane ok donc lorsque tu dois pouvoir sélectionner plusieurs éléments d'une liste tu restes avec la fonction contrôle clic alors non ça dépend après des applications ça dépend des apps mais souvent je recode le truc là il y a mon truc qui est en train de se créer on peut le voir en fond euh hop 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 mais je le code des fois moi même s'il n'y a aucune libérée qui m'intéresse ce qu'il fait c'est pas très compliqué à faire ok on va attendre que ça démarre blablabla 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 après on pourrait même mettre promettez où c'est Grafana histoire d'avoir des graphs de l'accès sur notre serveur etc ça peut être sympa salut jay jays d hello hello ok donc là j'ai mon j'ai mon serveur qui est setup voilà il y a une petite IP assez sympathique on va dessus il y a strictement rien et c'est normal du coup on va s'y connecter en ssh donc là je vais faire un petit coup de ça et je vais faire un petit coup de ssh sur ici hop s'il veut bien délicatement yes permission denied public key ah oui non mais je vais te dire un mot de passe comment je je fais jamais avec via mot de passe ah peut être comme ça insane donc nous sommes ici sur le serveur ok en ssh donc là si je fais un top on peut voir que je suis bien sur mon serveur en standard linux de base ok là j'ai rien tu aurais un repo tu aurais développé non euh non du tout j'ai pas de repo sinon tu peux utiliser select 2 ou ce genre de truc ok donc la première chose qu'on va faire bon ça c'est c'est apt update apt upgrade histoire de le mettre à jour parce que c'est des images fournies par votre provider donc elles sont pas forcément à jour j'ai un comment ça s'appelle j'ai un tu 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 j'ai un article sur le sujet comment initialiser votre serveur rapidement je crois en 10 minutes les premières choses à faire dans votre serveur voilà hop on va mettre tout ça à jour on a 237 méga de mise à jour quelle taille pour celle-ci c'est la taille de ton container donc ça dépend ça peut être 400 méga comme ça peut être en giga après tu peux t'amuser à essayer de regarder comment tu peux réduire la taille du container donc là je mets simplement à jour mon serveur le truc standard et on va aller sur la doc de docker ok on est débutant on va sur la doc de docker comment on fait je ne veux pas si il y a une doc qui expliquera comment on va faire ok download et install ok moi je suis sur je ne fais pas docker desktop non 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 je suis sur un serveur moi oh monsieur déploy ok docker n-a-c-l est-ce que je peux là est-ce que je peux le ok bon vous savez quoi ça doit s'appeler docker on va faire un app install docker et puis ça a réglé ok il me dit qu'il y a une nouvelle mise à jour du kernel insane et c'était moi bonne chance ok on est bon donc là mon serveur est à jour c'est bon cool alors là logiquement ok si vous déployez une app standard ce que vous feriez c'est vous allez pull le code ok vous pouvez setup postgres maradb j'en sais rien ou utiliser un db manager vous utiliserez un service comme système md ou pm2 pour garder votre app qui tourne et vous aurez quelque chose comme caddy nginx apache ou je ne sais quoi pour faire reverse proxy vers votre app ok ça c'est le flow un peu standard si vous deviez utiliser pas docker ok concrètement là je pense que j'ai perdu personne j'espère nous en l'occurrence on était docker donc on va faire un petit coup de apt install docker il faut installer la clé gpg pour la version la plus agente docker c'est vrai attends je vais faire un nom alors euh papapapa trafic ouais ouais on va en venir après ok tac 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 si je clique sur linux ubuntu insane ok Je veux pas Docker Desktop moi Arrêtez avec Docker Desktop là Wow Je veux pas Docker Desktop là Je suis sur la même page en fait Je suis très triste là On va à la même page où je suis quoi Ils installent Docker Desktop Moi je veux pas Docker Desktop Moi je veux Docker Je veux le CLI Ah non c'est pas le bon lien là C'est sur Docker Desktop là Cassez la tête là C'est bon C'est quoi je vais faire comme Will Allez tchou Je plaisante Je suis revenu vite Insane Ah là 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 Je préfère les gens qui m'ont envoyé des vrais liens Super Ok Remove all version Je n'en ai pas besoin Ok Ok Alors ça c'est une vieille commande APT-GET Ok Vas-y moi j'installe Je copie call Ce que je vois sur internet C'est comme ça qu'on configure un serveur Ok donc là on va installer des packages nécessaires Qui sont tous déjà installés bien évidemment On va ajouter la clé GPG Ok Je suis en route Je vais pas me casser la tête à copier les sudo Insane On va curl tout ça Ok c'est les clés GPG Et maintenant je vais mettre le repository de Docker officiellement Ok on est bon Maintenant je vais update Du coup avec un APT update Mon cache local des repositories Comme ça je vais récupérer les packages dispo sur le repository de Docker Et après je vais installer Docker Il n'y a plus qu'à installer un environnement de bureau sur le serveur Et c'est Docker de store C'est tellement ça Question peut-on déployer plusieurs APT dans le même container Bien sûr Moi j'ai genre un serveur Avec 4 APT qui tournent dessus Sans soucis 4 APT qui tournent dessus Aucun problème Allez j'installe tout Pourquoi container Allez j'installe tout Je me casse pas la tête là Voilà Prendre à votre 6 admin Bonsoir vous ferez quoi ? Salut silence des agneaux On va déployer une app via Docker Pour montrer comment ça fonctionne Et là on est en train d'installer Docker Sur le serveur qu'on vient d'installer Serveur qui est sur DigitalOcéan en ce moment même Oui tu pourrais utiliser tes containers On se fait raison indépendant Ouais et merci beaucoup Epic38 pour le follow Allez on est parti Ok pendant que ça fait ça On va pouvoir regarder un peu la gueule de l'app Ok parce qu'on a pas du tout regardé le code Donc dans cette app ici J'ai mon Docker Compose Qui est seulement utilisé pour le dev local Ok donc là comme je le répète J'ai dit que j'ai besoin d'une DB Postgres 14 En l'occurrence on va aussi la setup sur le serveur Parce que je vais pas utiliser une DB Manager Pour ce test Et j'ai mon Docker File Qui me dit concrètement Comment il va installer l'application Ok Donc là j'ai pas parlé avant du builder Le builder en fait ça permet de créer des images Qui vont servir de faire de trucs Enfin c'est des étapes en fait Des steps Lors du build Moi en l'occurrence ici C'est une app adenis Ok adenis c'est du type script Il faut le compiler en javascript Et aussi il faut savoir un truc C'est que en node vous avez le choix d'installer Que les dépendances de production Ou toutes les dépendances Donc les dependencies aussi Qu'on fait en npm install En l'occurrence une app en production N'a pas besoin des dépendances de développement Ok logiquement vous en avez pas besoin Si vous avez besoin d'une dépendance de développement en prod C'est que ce n'est pas une dépendance de développement Donc pour éviter d'avoir une image trop lourde Qu'est-ce qu'on fait ? Et bien on fait un builder Qui va lui installer toutes les dépendances Que vous avez besoin Compiler votre application Puis copier le code compilé Et réinstaller que les modules nécessaires Au lancement de la production Donc vous vous retrouvez avec une image plus légère Qui a que les modules nécessaires Et que le code final de votre application Ok ? Donc là qu'est-ce qui fait mon fichier ? Il définit un builder ici Et là c'est le même code qu'on a vu au début Donc on va build les assets Avec cette commande On va build ici Ace en production Et après on va céder dans le build Et relancer un coup de pnpm install-p Pour n'installer que les trucs de prod Puis on crée une deuxième image Qui s'appelle juste node16 Et il va copier depuis le build Enfin depuis le builder Donc c'est ce qu'on a défini ici Il va tout simplement copier Le dossier Slash app slash build A la racine Donc là il va copier mon code compilé A la racine de mon container à moi Et je me retrouve avec un container Qui a que le code compilé Et les dépendances de dev Ok ? Je dois partir en call J'ai terminé sur le replay Super intéressant En tout cas ça marche Will Merci PS j'ai trouvé mon prochain clavier Qu'est-ce que c'est ? Oh là là Surprise Oh non non Mais Will on connait là Tu fais ton marketing 101 Là tu viens teaser sur d'autres streams Pour après ne pas nous annoncer En disant genre Vous saurez demain Si vous venez sur mon stream Et demain on saura pas On connait Will Merci beaucoup Bonne soirée Will Bon call A la prochaine Qu'est-ce que ça disait ? Donc tu disais les mêmes Ouais 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 Tu vas mettre un HTTPS Oui on sera en HTTPS C'est qu'en certificat Bien évidemment Quel genre d'appli ? Quel genre d'appli ? C'est-à-dire Quel genre d'appli ? Il y a un avantage J'ai utilisé PNPM Non c'est juste que Vu que mon app Moi j'utilise PNPM J'ai un log file PNPM Et du coup C'est plus simple C'est quoi l'instruction Label ? Ça permet de définir Un label Pour le nom de l'image Je t'ai annoncé Le truc en plus Oui Alors oui Tu me l'as annoncé Parce que je l'ai demandé Bon voilà C'est vrai Là t'as pas dit Surprise T'as dit surprise La surprise P'est arrivée dans un mois T'aurais pas menti Il va brancher clavier Il aura des fâches Mais non arrête Arrête avec ça Go acheter un cam link De qualité au lieu d'un vieux clavier Mais non Mais non Il a pris un clavier en bois C'est pas mal les claviers en bois On rigole Mais c'est sexy Comme le Ça s'appelle Le REST Bref Ok Ok Donc ça c'est mon Dockerfile Ça définit Comment construire mon application Et comment la lancer En plus de ça J'ai ici dans mon point GitHub Des workflows Ok Je crois que c'est que le build Qui m'intéresse Pas du tout C'est peut-être le deploy Pas du tout Non j'en ai deux J'ai build A chaque fois que je push Ok Sur mon GitHub Il va me build Mon image Ok Donc ça c'est du GitHub Actions Je vous invite à lire la doc Je lui dis que je veux Enregistrer sur Ce registry Ok Qui est gcr.io Et le nom de l'image Ça sera le nom de mon repository Standard Je dis que je pars sur Ubuntu Il fait son schmilblick Pour build mon image Docker Ok En n'utilisant que des secrets Etc Etc Et à la fin Il Commit Tout simplement Mon image Une fois qu'elle est build Donc à chaque push Sur la branche main C'est ce qui est défini Ici en haut A chaque pull request Il va me build une image Et la push Dans le registry De GitHub Franchement Le nouveau UI IntelliJ Je lag vraiment Ouais Il met 3 minutes Chez toi à se lancer Insane Moi c'est assez rapide Ok Puis j'ai une deuxième C'est deploy C'est quand je fais un tag Donc quand je fais une release Il va aller se connecter En SSH Et tout simplement Mettre à jour Ici L'app qui tourne Actuellement Sur le serveur Ok Tout débilement Ok Et pour mettre à jour On va pull la nouvelle version Du service Qui tourne Et tout simplement Le relancer Et ça sera En 0 downtime Presque Ça va être mis À jour Pas 3 minutes Mais beaucoup moins rapide Que VS Code Ah ouais Moi c'est assez instant Genre quelques secondes Et on est bon Cool Donc je vais voir Où ça en est ici Ok Je vais juste reboot On va reboot Et je vais me reconnecter dessus J'attends Ok time out Il n'a pas encore boot Ok Donc je suis à nouveau Connecté dessus Et là Salut Jeremy Et là je dois avoir Docker qui tourne Je peux faire un Docker Tiretrait version Je crois Et il me dit bien Que j'ai la version 20.10.17 Ok Donc là Je n'ai rien de plus Sur mon container Que Docker qui tourne Ok Je vais Où est-ce que je suis Ok Je suis dans Slashroot C'est pas grave Je vais me faire un petit Docker Tiretrait compose .yaml Afin de définir Les différents services Que j'aurais besoin Ok Donc là On va faire un petit Tableau services Et je vais commencer Tout simplement Par mon reverse proxy Ok Comme je l'ai dit au début Alors attendez Comment on change La fonte Ça est sur vim Sinon ça va pas aller Quoi que Non en fait Ça devrait aller Ça va la fonte Je peux faire comme ça C'est Voilà C'est pas mal Ok Donc là Je vais définir Mon premier service Ok Qui va être mon routeur HTTP Et moi je vais utiliser Traefic Ok Pourquoi ? Parce que c'est un routeur Automatisé Qui fonctionne très très bien Sur Docker Qui écrit en Go Qui permet d'avoir le HTTPS Et merci WillLF Pour le follow Qui permet d'avoir L'HTTPS facilement Et qui travaille avec Les labels de Docker Ça c'est un truc Qu'on n'a pas encore vu Concrètement J'aurais jamais besoin De configurer Traefic Juste en tapant Des labels Dans le Dans le container Ici Ça va me faire Le routing Complètement Automatiquement Et merci WillYasB Pour le follow Également N'hésitez pas à follow Et il y a même Un sub à la chaîne Ça fait un énorme soutien Merci beaucoup En route Pour le Le partenaire Twitch Ok Donc Traefic Moi j'ai aucune idée De comment ça fonctionne Alors on va aller voir la doc Hop Traefic.io Hop Vous connaissez certainement Beaucoup de gens Proxy GitHub Paf Et ici Nous allons avoir accès A la doc Donc moi je suis sur Docker Donc comment ça marche Sur Docker Dis moi comment ça marche Toujours Docker Alors c'est pas exactement Ça que je voulais Est-ce que j'ai que ça Comme info Ok Tac 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 Alors j'ai que ça Comme info Alors on va aller voir Un peu plus Configuration Example Oui ça c'est bon Ça c'est bon C'est moi ou c'est pété Là le site Je vais faire 5 Ok c'était bien pété Install Traefic Voilà Là je devrais avoir Un peu plus d'infos Magnifique Alors Mchart C'est pas pour nous Ça c'est pour Cube Ernest Use the binary Blablabla Blablabla Non mais non De bleu Non mais attends J'ai pas J'ai pas J'ai pas un user guide Pour comment faire Ah voilà Ok donc on va utiliser Traefic Donc là je définis Alors ça c'est le nom du service Traefic ici Là je vais définir l'image Que je vais utiliser Là en l'occurrence L'image c'est Traefic 2.8 Je sais pas s'il y a besoin De v devant Je vais copier leur config Dans le doute Ok Ok Donc ça c'est L'image qu'on a besoin Après On peut le définir en nom Ok Traefic Je vais laisser comme ça Et on va mapper Les différents ports Ok Ah ça Nothing Ah oui putain Voilà Hop on va mapper Les différents ports Alors faut que je fasse très gaffe Parce que c'est du Yamel Donc si je me chie Dans l'indentation C'est pas ouf Ok Nginx plus c'est mieux Non Ne vous faites pas Si vraiment Répète Docker Avec une voix D'un mec de PMU C'est normal Il y a des épisodes Ce qui se ferait Une panique Il y a aussi Ingress Nginx Nginx Mais moi j'aime bien Traefic 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 c'est J'ai oublié l'indentation C'est comme Nginx presque Sauf que Traefic c'est fait Pour travailler dans un container Ok Donc C'est plus ça Écran pixelisé Non non c'est bon Il est pas pixelisé Là il est pixelisé Pas pixelisé Pas pixelisé Pixelisé Pas pixelisé Pixelisé Non j'arrête Ok Donc là on est bon Donc là maintenant Ce que je peux faire C'est un Docker Compose Up-D Et là ça va me lancer Ce que j'aime bien Ok Donc là ça va Me télécharger Traefic Ça va me faire Son schmilblick Il va me créer Mon container Et là j'ai Traefic qui tourne Logiquement Donc si Je vais sur L'IP du serveur Ok Qui est celle là Normalement Je devrais avoir Peut-être un Hello World Traefic Alors là il me dit Le site n'est pas sécurisé Effectivement Alors je vais désactiver Je vais me connecter Avec Chrome Parce que Chrome Il n'a pas 250 millions de sécurité À mon Firefox Et là j'ai un petit Page not found Et si je vais sur 80-80 Je devrais avoir le dashboard Normalement de Trafic Et c'est Oui oui je sais Ne vous inquiétez pas C'est Pixie Oui oui je sais Ne vous inquiétez pas Et je ne l'ai pas Parce que je ne l'ai pas activé Donc on va l'activer tout de suite Est-ce que j'ai l'info là ? Oui Unsecure Ok expose by default J'ai toutes mes commandes À taper Vous savez ce que j'ai envie de faire ? J'ai envie de sortir mon Mac De me connecter sur mon serveur Et de copier-coller la config Je crois qu'on va finir Par faire ça au bout d'un moment Parce que là franchement Voilà Ne vous inquiétez pas Ne vous inquiétez pas Ça va très bien se passer Ok on sauvegarde On fait un petit docker Compose down Là on s'en fout des downtime Compose down Hop Il me donne l'infra Là Paf 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 Les traffic ça prend toujours 1000 ans à s'éteindre La config de traffic Oui c'est pour ça Que moi j'aime beaucoup Et vous allez comprendre Quand on va déployer l'app C'est qu'en gros Je vais pouvoir dire Mon image docker machin Je veux qu'elle se map Sur Schmilblick.chmilblick.com Parce que Vient en label Sur docker Vous allez voir C'est assez sympathique Et du coup sur chrome Là paf Je fais un petit f5 Et là j'ai bien traffic Qui tourne sur ma machine Sur le port 8080 Ok Et du coup Alors là vous pouvez confier Pour qu'il soit privé Ce machin bien évidemment Et là je peux voir Par exemple tous mes services HTTP Pour le moment je n'en ai pas Qui tournent etc Etc Voir s'il y a des middleware Ajoutés dessus Et autres Ok Cool Maintenant on a donc Cette application ici Qu'il faudrait que je déploye Déploy Ça Jusqu'à là On est tous d'accord Ok Je suis en train de réfléchir A un truc Je peux faire l'exemple avec ça En fait On va faire l'exemple avec ça C'est plus simple Donc là maintenant Je vais définir un deuxième service Deuxième service ça va être quoi ? Ça va être Postgres Comme on l'a vu J'ai besoin de Postgres 14 Donc je vais tout simplement Copier cette chose là Hop Et je vais le coller ici Pouf Comme cela Donc là je dis Écoute J'ai besoin également D'avoir Postgres Qui tourne 14 Ok Tu vas mapper le port Alors là Normalement vous n'avez pas besoin De faire ça Parce que logiquement Ils sont tous dans le même réseau Vos containers Oui je sais Ils sont tous dans le même réseau Vos containers Et il faut vraiment Que je change de shortcut Et du coup Ils peuvent se communiquer Entre eux Ok Alors moi je Je vais pas le mettre d'ailleurs Hop J'enlève Ok Je sauvegarde Et là si je refais Un Docker Compose Hop Tire D Il va Ah oui Il faut bien évidemment Que je décrive le module Tac Tac Ici en bas Je vais copier ça Et là je dis Stock le moi Oups Mince Paf 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 Mais non Il faut que je me fasse gaffe A pas appuyer sur home Attends je vais le faire avec la souris Sinon j'appuie sur home Voilà C'est pas grave C'est pas grave qu'on va entrer sur Vim Allo 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 Merci Ok on va le taper à la main Volume Volumes Oh putain Insane Merci beaucoup SQL data Merci beaucoup D'inventer tout ça C'est vraiment très généreux De part Ok Insane Insane Et on relance Donc là il me dit Ok je vois que t'as besoin de Postgres 14 Tu l'as pas Je te le télécharge Il me le télécharge C'est quoi la différente Commande au dessus Quelle commande Pourquoi pas nano au lieu de Vim Ah oui putain J'ai fait home Je suis désolé Je vais changer short Que tout de suite Enfin je ferai ça après le stream Je suis désolé N'hésitez pas à écrire pixel En chat Moi ça me va très bien On va faire une imo de pixel Qu'est-ce que vous en pensez Là c'est bon ça On a une histoire Ok Donc là un petit docker ps Va nous dire Écoute Bah maintenant moi j'ai traffic Et Postgres qui tourne Ok Bah Postgres là il tourne Dans un container Il est dockerisé Il est secret Il est caché Au reste de l'infra De l'autre Ici Là je n'ai pas accès A Postgres depuis Ma machine haute Ok Et là on va du coup Ajouter un autre service Maintenant Bah là j'ai besoin D'un autre service Ok Je suis désolé pour les bips C'est Windows Et on va utiliser Bah ouami Voilà le truc de Traffic Ouami Ok C'est une image Normalement qui nous dit juste Je suis ton père Et on va utiliser du coup L'image qui s'appelle Traffic Donc là normalement Vous mettez l'image De votre app à vous Ok Votre app node Standard Donc là on met Ouami On peut lui définir Non je m'en fous Et là c'est là Où ça devient intéressant On peut lui mettre des labels Ok Donc là les labels Ça se passe comme ça Là c'est Traffic Enable Egal True Donc là Traffic va connaître Ce container Et après je vais pouvoir Le définir Et après je vais pouvoir lui définir D'autres choses Et là on a une ribombelle De trucs dans la doc En l'occurrence ici Je vais aller taper Dans le routeur HTTP Je vais définir un nom Donc le nom là c'est Ouami Mais ça pourrait être MyApp Ok Peu importe Je vais laisser MyApp Pour la compréhension Et là on va lui dire Une règle La règle C'est que l'hôte Alors est-ce que j'ai accès A un domaine J'ai accès à Slywork Donc je vais marquer Example.slywork.io Ok Ben je veux que ça tape dessus J'arrive Voilà Je veux que ça tape dessus Donc là je le dis Concrètement Avec cette règle là Je lui dis Ben j'aimerais que ce service là Soit accessible Depuis Example.slywork.io Ok Et là Je vais lui dire Ben c'est du web Alors après là Vous avez aussi moyen de dire Active moi l'http On va pas le faire tout de suite Parce qu'il faut que je change la config Et il va tout simplement me faire Il va tout simplement Aller sur Let's Encrypt Et me générer Le certificat SSL Tout seul Comme en grand User & Passport Ultra Secure Pour la DB Est extrêmement sécurisé J'ai envie de te dire Cool Et merci beaucoup Adrien Pour le follow Donc là ce que je vais faire C'est je vais aller sur Cloudflare Je vais flouter mon écran Je vais aller setup Le DNS Et on va tout de suite tester Ok Donc là je vais setup tout simplement En E En A Sur le DNS Ok Ça veut dire Je vais mapper un nom de domaine A une IP Oh insane Je dois me connecter Avec mon EFA Il me faut mes clés Il me faut mes clés Parce que j'ai un Ubiqui Alors je reviens Yes Change ton fichier autre Comme ça tu te fais moins chier Mais c'est une excellente idée Mon cher ami C'est une excellente idée On va tout de suite faire ça Non je peux pas Ah si Je peux Mais du coup on va pas faire le SSL C'est pas grave C'est pas grave Vous savez quoi J'ai envie de faire une vidéo YouTube là dessus Je me dis Why not quoi Ça sera peut-être un peu plus qualitatif Que de faire de la Total Impro Comme je fais à chacun de mes streams Alors attendez J'ai changé mon petit Mon petit Fichier Host Oh là là Mais c'est top Mais Modo Mais Mais t'es le plus que Modo Il a mis les public keys sur son lit Avec les autres claviers Vive au VH Non S'il vous plaît Respectez-vous On va démarrer Sublime Text Hop C'est flouté Ne vous inquiétez pas C'est tout à fait normal Et du coup On va mettre L'IP La fameuse Hop Insane Et on est bon Pour le fichier host Qui est défini C'est extraordinaire Hop Bonjour à tous Tu peux me payer Ouais effectivement Ouais Ouais Tout à fait Je suis Insanement d'accord avec toi C'est faux Ok Donc là On a Example.slywork.io Qui pointe sur le serveur Mais il n'y a rien derrière Pour le moment Il n'y a rien Ok Si on fait un petit f5 ici On peut voir que Pour lui il n'y a toujours Rien de plus ici Donc là 404 page nut found Ok Ce qui est tout à fait légitime Maintenant je vais aller Dans mon Ici Et on va juste revoir la config On peut voir que Ici je lui ai dit J'aimerais que Example.slywork.io Pointe sur ce container Ici Ok Tout simplement Donc là on va relancer En Docker Compose Hop Là il va me dire Je vois que tu as un nouveau service Qui s'appelle Wami Laisse moi le démarrer Ah tu n'as pas l'image Je te la télécharge Hop je te démarre Le tout Et là il y a tout Qui est démarré Et donc logiquement Maintenant Ici je fais un petit f5 Et ça ne fonctionne pas Insane Est-ce que je me serais trompé Dans mon fichier host C'est fortement possible Si j'ai fait un ping Example.slywork.io Qu'est-ce qu'il se passe Non ça marche Insane Si je vais voir là Ah il ne le détecte pas Alors j'ai dû faire J'ai dû me chier quelque part Dans mes labels On va aller voir ça Effet démo Effet démo Tout à fait Salut Tommy DFX Je n'ai pas très compris Alors tryFX C'est un reverse proxy Ok en gros Pour ceux qui font du PHP Vous avez peut-être La peine à comprendre Parce que vous ne travaillez pas Avec des reverse proxy A savoir que si vous faites Du node Du Ruby Du Python Du C-sharp J'en sais rien Vous avez des reverse proxy Concrètement Ça permet de recevoir En fait d'avoir une En logiciel Qui écoute sur votre port 80 Et votre port 443 Ok qui est votre reverse proxy Ça peut être Apache Ça peut être Nginx Ça peut être Trifix Ça peut être Caddy Etc Etc Et ce logiciel là Va après dispatcher Les requêtes Aux sous-applications Ok C'est un peu comme Si tu as un modem Chez toi Le modem il reçoit Toutes les requêtes Et après il les dispatche Aux différents PC En interne Ou différents devices Ton téléphone Ta montre Ton PC En interne Il va dispatcher Au bon Au bon Au bon Au bon Au bon périphérique En reverse proxy Ça fait ça Il reçoit toutes les requêtes HTTP Et il va les dispatche En suivant des règles précises Souvent c'est une règle Sur le domaine Si c'est égal à facebook.com Tu vas sur la machine A Si c'est instagram.com Tu vas sur la machine B Par contre Etc Etc Et ça C'est le rôle Dans reverse proxy Trafic C'est un reverse proxy Qui fonctionne Dans docker Et qui fonctionne Extrêmement bien Avec docker Grâce au fait Que vous pouvez Simplement définir Des labels Comme j'ai fait ici Et ça va définir Les règles pour vous Pour faire de l'autodiscovery Donc dès que je vais lancer Ici je vais lancer Un nouveau service Trafic va voir Oh il y a un nouveau service Il va l'écouter Et remapper dessus Etc C'est vraiment super Puissant C'est une sorte De nat applicatif Ouais C'est aussi Du potip pour faire De la segmentation Pour créer une application Avec des microservices Ouais 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 Trafic est vraiment puissant Alors je vais juste Down toute mon infra Dans le doute Et on va la redémarrer Après j'ai pas fait ça Je crois pas que j'ai besoin De faire ça Ok on va Je vais juste regarder un truc Non c'est bien ce que j'ai mis Ok donc là je vais relancer Mon infra Avec Docker Compose Parce que je suis sur un simple VPS J'ai pas besoin de plus A savoir que Docker Compose Ça marche très bien Si vous avez une machine Ok Si vous en avez besoin de plus Vous avez Docker Swarm Vous avez Kubernetes Kubernetes c'est quand même Un peu plus poussé C'est vraiment Si vous avez besoin de gérer C'est compliqué aussi à gérer Mais pour vous En tant que développeur Basique En fait un VPS Avec Docker Compose Ça marche très très bien Je vais aller voir Maintenant sur la gueule De mon dashboard traffic Et il me voit toujours pas Mon service Mais c'est insane J'ai envie Je vais pas vous cacher J'ai envie d'ouvrir mon laptop Et de regarder la config Que j'ai fait sur un autre service Je vais peut-être rajouter ce volume Si vous voulez mon avis Il faut que je rajoute ce volume J'en sais strictement rien Je fais au bol là Insane On va rajouter ce petit volume là Non c'est pas ça C'est ça Kubernetes c'est trop bien Kubernetes c'est cool Si vous faites du DevOps C'est insane Kubernetes Après il faut savoir l'utiliser Avec les fichiers elms Tu veux parler de la brique De généralisation Ouais non mais Il y a plein de trucs Il y a plein de trucs Il y a plein de trucs Ok je l'ai là Alors là il me dit Attention Moi je connais pas Mais moi j'ai mon fichier host Qui ne fonctionne pas Alors est-ce que le fichier host Fait que ça ne fonctionne pas C'est possible C'est possible que ça ne fonctionne pas Ah non non j'ai fait faux Alors attendez C'est pas les cd Cd tilt Cd tilt Qu'est-ce que je fais Qu'est-ce que je fais Qu'est-ce que je fais Tac 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 Insane Maîtrise setup Maîtrise vim Mais pas avec ce setup Pouf Ok donc là on est bon Et là j'ai bien mon Whoami Ok Donc Ok on a L'effet démo du stream On revoit la config Donc là J'ai déployé Une application Sur un serveur lambda A 4 balles par mois J'ai défini La seule chose que j'ai fait C'est que j'ai mis à jour Mon serveur J'ai installé Docker Ok Lui J'ai utilisé Docker Compose Qui permet en fait De orchestrer un peu Sur une seule machine Différents containers Ok J'ai ici Ajouté traffic En sa dernière version Je l'ai mappé sur le port 80 Port 80 Ok j'ai défini 2-3 configs Qu'on a vu dans la documentation Ici C'est à première vue Pour qu'il écoute sur Docker Pour pouvoir enregistrer les volumes J'ai défini une DB Parce que j'ai besoin du DB Par exemple Ok Postgres 14 Etc Je persiste les données Ici Ok les mots de passe Sont très sécurisés Bien évidemment C'est tout flou Oui je sais Excusez moi J'ai défini Un nouveau service Qui s'appelle Whoami Qui est fourni par traffic Pour tester traffic Ok Là logiquement J'aurais dû déployer mon app node Que j'ai pas déployé Parce que j'ai réfléchi à un truc Et puis je me suis dit Oups C'est pas grave Et du coup Je mets le nom de l'image Donc là normalement Ça aurait été le nom de l'image Qu'on a build Si vous vous souvenez Au début On a créé un Dockerfile Et on a build une image Après il suffit d'être déployé Sur enregistrer Et comme je vous l'ai expliqué Moi chaque fois Que je pousse sur ma branche Ça crée Et ça déploye sur GitHub Via GitHub Action On a vu le code Avant Ici Ok dans GitHub Ici Build Ok donc là Ça fait le schmilblick pour build Vous avez plein d'actions Déjà faites qui le font Et ici Avec les labels Simplement je fais mon routing Ok Donc au lieu de se taper 20 millions de config Je lui dis Écoute ça Trafic Écoute dessus Ça s'appelle my app C'est le nom qu'on a fini La règle que je te définis Pour le moment C'est que ça doit mapper Sur le domaine Example.slidework.io Ok Après il suffit de vous faire Vous même le DNS Ou le faire d'un fichier host Et je lui dis que c'est du web Et là Comme par magie Si je retourne ici Trafic La détecter On peut voir qu'il est ici Ok Tout va bien Provider docker On est bon Et si je vais sur l'URL Et bien j'ai bien mon Whoami qui existe Ok Maintenant je pourrais très bien Le déployer une deuxième fois Ok On peut s'amuser à faire ça Donc là il me suffirait de copier Cette chose là Ici Je copie Ici je fais un paste Et je définis que ça va s'appeler Whoami 2 Par exemple Ok Ça utilise la même Exactement la même La même définition Sauf que là ça va être Whoami.slidework.io Je ferme ça Je fais un docker compose Up à nouveau Ok Là il va me démarrer Le dernier qui n'avait pas démarré En tant que service Je vais ici Je fais un petit F5 Et Et Je me suis trompé Attendez Je vais modifier un truc Là il me parle dessus Parce que my app Est nommé deux fois Existe deux fois Donc c'est pas ouf 2 et 2 Voilà Je sais pas si je peux mettre Je sais pas si je peux mettre un chiffre Donc je vais mettre my apps Hop On relance Le schmilbic Ok Et là du coup Je vais ici Et là je fais un petit F5 Et on peut voir que j'ai maintenant Mes deux applications Qui tournent Ok Qui mappent deux fois sur le même truc Donc là je vais juste reflouter En coup pour vous Et je vais aller éditer mon fichier host Une deuxième fois Hop Mon fichier host Ok Juste histoire de définir Huami Je sauvegarde mon fichier host Tac Tac On est reparti Et là maintenant je vais aller sur Huami.slidework.io Et là comme par magie S'il veut bien Comme par magie ici J'ai de nouveau Une autre application Qui tourne Ok Donc là j'ai mes deux apps Ces deux apps Complètement séparées Même si elles utilisent La même image Qui tournent Tu as mis my app Ouais 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 Il faut le socket Non Ouais 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 Pardon Ouais 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 Oui 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 Euh J'ai développé beaucoup de chatin Si je veux déployer une API Que j'écris en go par exemple Tu fais exactement pareil Tu fais un docker file Ok Là j'ai un docker file pour setup Tu fais un docker file Le but c'est que ton Que l'image build par ça Soit disponible après Pour ton code Alors soit tu as un docker Soit tu utilises docker hub en privé Soit tu t'en fous sur le public Soit tu utilises les github actions Et qui déployent sur le docker Soit tu déployes sur un container Enfin un registré privé etc Le but c'est que l'image soit disponible Par docker Qui tourne sur ton serveur Et là je sais pas si vous avez des exemples d'apps Qu'on pourrait lancer Euh Attendez Qu'est-ce qu'on pourrait lancer Qui est sympathique Euh Je suis sûr qu'on a un truc express Qui peut tourner Lworld express On va aller voir Regardez Hub.docker.com Donc là Ça va vous permettre De trouver des apps Qui tournent Express Je suis sûr que j'ai un truc Express Je suis sûr que j'ai des hello world Je vais chercher hello world Ok J'ai un hello world En quoi c'est construit Bonsoir je m'en fous Mais en quoi c'est construit Je peux aller voir Hop Hello world Est-ce qu'il est construit Dans un certain langage On va aller voir Le docker file Elle a l'air d'être Wow Sacré docker file Ah non ok C'est pas ça Je fais pas ça Je vais en web Je vais en web Ok on a rancher Je vais en web Ah j'ai une idée Attendez Est-ce qu'on aurait pas envie Dans Grafana Vous connaissez Grafana Ok Grafana c'est un moyen Qui permet d'avoir des charts C'est joli On a envie d'avoir un Grafana Nous Ok Enfin je sais pas vous Mais moi j'ai envie d'avoir un Grafana Cool Alors on retourne sur notre serveur Paf Ici Euh Attention Non non J'ai créé la machine Pour le tel Je m'en fous Slippelik Euh Ok donc là Alors on a vu Comment on build une image avant Maintenant je vais utiliser Grafana Alors là je vais dire Ok je vais en nouveau service Que je vais appeler Metrix Euh Ça va utiliser une image Ok Qui n'est autre que Grafana Slash les tests Non deux points les tests Pardon Alors je crois que je suis pas obligé de le mettre Mais je vais le mettre dans le doute Euh Ok Je vais définir mes labels Ici Je vais aller tout simplement copier Cette chose absurde Qui est ici Magnifique Ici Je vais aller chercher J'ai pas mes bindings Euh Je vais appeler ça Grafana Ok Euh Pop 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 Ça Mince Ça ça va être Grafana aussi Grafana Oula C'est Gérard Fana Euh Euh Insane J'ai pas du tout ma config Ok Ça va mapper sur Ici Grafana . Slywork.io Et Euh Alors je sais pas du tout S'il faut mettre d'autres configs On va voir Ok Je vais faire mon truc Et je vais faire un docker compose Hop Là il va me télécharger Grafana Et là il me dit Euh Access denied Blablabla Ok alors c'est pas ça C'est pas Grafana C'est Grafana Slash Grafana Euh Paf Slash Grafana 2 points Hop On le relance Ok Là il va me chercher Ma petite image de Grafana Donc Grafana qui est écrit En je ne sais quel langage C'est C'est pas mon problème En go C'est écrit en go Là il va me télécharger Mon petit Grafana Et il va me faire Tout le schmilbic Euh En termes de coût Serveur d'HCSS1 Égal Non pas du tout Beaucoup moins cher Tu as Scale whale Si jamais français Et qui est mieux Selon moi qu'OVH Ok Là j'ai mon Grafana Qui tourne Euh Si je vais voir Ici Et on peut voir Que j'ai bien Grafana Qui s'est ajouté A trifix Maintenant je vais reflouter Et je vais aller Remodifier dans Sublime texte Mon fichier host Pour le rajouter Hop Hop Voilà Bonjour à tous Et ici je vais aller sur Grafana Alors je ne sais même pas S'il va tourner .slidework.io Qu'est-ce qu'il va tourner Et là Qu'est-ce que j'ai ? Et bien j'ai Grafana Voilà C'est toute beauté C'est quoi ? Admin Admin J'ai aucune idée De ce que c'est Comme Logged in Welcome to Grafana Setup en new password Vas-y je vais Setup en new password Insane Et là je suis dans Grafana Voilà Donc là on peut voir Qu'en deux secondes et demie J'ai installé Grafana Sur ma machine Après vous pourrez Installer par exemple Prometheus Récupérer les logs De trifix Pour faire des jolis graphs Etc Etc Mais là on peut voir Vraiment C'est très simple En fait concrètement Il faut juste comprendre Comment on build Votre application Dans une image Avec un docker file Et après La publier bien évidemment Et après vous pouvez La déployer en 2-2 Très 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 facilement Ok Et là je répète Je suis sur un serveur A 5 balles par mois Vous pouvez facilement Ça dépend de vos apps Et non Si on fait un top Je sais pas si j'ai accès Je crois H-top Je sais pas H-top Si j'ai H-top Ok Niveau mémoire Là je suis encore large Niveau CPU Ça n'utilise pas grand chose Pour le moment On est pas mal Oui mais bon Si on sait pas Nézir les stats Ça sert à rien Non mais c'est pour C'est pour l'exemple De déployer un truc Je sais pas si vous avez On peut aller voir sur Docker Attendez on va s'amuser Qu'est-ce qu'on pourrait déployer en plus Si je fais un web Hello world Je sais pas si j'en J'ai peut-être un truc Drupal wordpress Il y a quelqu'un qui m'a dit Wordpress déploy wordpress On va déployer en wordpress Cool Ok Il y a l'image qui s'appelle wordpress Ok Je peux définir aussi le tag Que je veux sur php8.1-fpm Donc là Ce qui est avantage aussi Si c'est dans un container C'est que c'est complètement séparé Du reste du code Donc vous pouvez avoir Un code Qui est avec php8 Un code Qui est avec php7 Un code Qui est avec php Et ça va vous poser Zéro souci Si vous voyez ce que je veux dire Donc là Je déploye en wordpress En php8.1 Qui utilise fpm Je vais définir mes labels Ici Donc à nouveau Je vais copier ce schmilblick Ici Paf Là je vais l'appeler wordpress Ce graphana Wordpress Ici pareil Wordpress Donc là Je répète J'utilise en docker compose Parce que j'utilise Que une seule machine Si vous voulez aller un peu plus loin Vous avez Docker swarm Ou kubernetes Là on est bon Logiquement Enfin je sais pas S'il y a des trucs à taper En plus C'est bon C'est pas flou C'est pas pixel Ok j'aurais des trucs Ok j'ai les verbes d'environnement Normalement à définir Ah bah vous savez quoi Je pourrais mettre Une db mysql Dans mon docker compose Et les lier Mais on va voir déjà Si ça démarre Mon but c'est pas de tout installer C'est de voir juste Si ça démarre Ok Il voit que j'ai besoin de wordpress Il me télécharge wordpress Quand tu as une app privée Tu gères comment ton image de coeur Tu peux la déployer Sur des registries privées Moi j'utilise github action Salut julien Hello hello En uptime kuma Je sais pas du tout ce que c'est Cadeau Mysql plus php myadmin Je pourrais très bien Alors par contre php myadmin S'il vous plaît S'il vous plaît On est en 2022 S'il vous plaît Ok on est bon Entre guillemets Donc là je fais un petit f5 On peut voir que j'ai bien wordpress Qui est démarré ici Ok Je vais refaire un petit coup De floutage technique Histoire de changer à nouveau Mon docker compose Mon fichier host Et là c'était wordpress Machin Insane Welcome back à tous Et là on va aller sur wordpress wordpress.slidework.io Et sur quoi je vais tomber Bad gateway Insane Ok J'ai peut-être forer ma config Il faut peut-être que je suive Un peu plus la doc De comment déployer En wordpress ici Mais ça fonctionne Parce que là C'est pas C'est pas très effic Ou je ne sais quoi Qui me renvoye ça Merci Nico Graham Pour le follow Allez en uptime kuma Uptime kuma Bah parfait Allez en uptime kuma Déployons On est là pour ça On est là pour s'amuser à déployer Ok Celui là je vais le dégager Il me sert à rien Hop On va l'appeler uptime On peut même mettre plausible Ou j'en sais rien C'est ce que je veux dire Va sur mon lien Tu as déjà des stacks Docker Ah ouais On va pas s'en mettre Au bout d'un Au bout d'un Vous comprenez ce que j'ai envie De vous dire quoi Ouais alors là Vous avez le Docker Compose Parfait Vous copiez ça là Je copie ça Allez Vous me connaissez Vous me connaissez maintenant Non c'est pas ça que je vais faire Allez on va à la ligne Hop on colle toute cette merde Désolé pour ton uptime là Mais ça viendra après Ok on a une petite DB là MariaDB Ok c'est dit MariaDB Insane Je m'en bats les reins De tout ce qu'il me propose ici Pop 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 Ça ça va être Tac 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 Comme cela Pop 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 Il fait tout son schmilblick Je m'en bats les reins Ok et là on va juste définir Des labels sur l'app WordPress Concrètement Si ça fonctionne sans rien faire de plus Ça me va très très bien Donc là on va définir nos petits labels Ici et là du coup C'est sur WordPress Et ici On va renommer ça en WordPress Et ici en WordPress Ok on est bon Allez on est parti Fait attention Network Ah oui merde j'ai pas regardé ça Je vais les enlever Je m'en fous des Network Voilà Et on est parti Ok là il me télécharge Alors là bon Faut pas Ça c'est le terminal Qui fait sa petite danse Donc là on est en train de télécharger Ce qui me manque Donc concrètement Il me manque l'image de WordPress Qui a été pull Enfin qui a été faite comme ça Et il me manque MariaDB Que je n'ai pas non plus sur ma machine On est d'accord Donc là j'ai un Postgres qui tourne De Wami Un MariaDB Et Traffic qui tourne sur ma machine Ok donc là il est en train de tout me télécharger Salut Kangourouge Et on va voir si ça marche Si ça marche pas tant pis On va s'arrêter là ce soir Je pense que vous avez compris le principe Entre guillemets Pendant qu'il installe On récapitule Donc si vous avez une app Là en l'occurrence c'est du node Ça peut être n'importe quoi Vous créez un Dockerfile Qui explique comment créer Et comment lancer votre app C'est l'important C'est le truc final La création Si vous faites attention Vous pouvez réduire la taille De votre app Autrement avec des builders Bon là il a tout lancé Est-ce que ça a marché Déjà là Je suis en petit F5 On va voir qu'il n'a pas chargé Donc j'ai peut-être Bégardé un endroit J'ai peut-être merdé Un endroit J'ai pas l'air d'avoir merdé Bon on va pas chercher à comprendre Ça fait du monde Pas sûr que ça marche Vu le nom de Tata Pazé L'important c'est de comprendre Donc vous faites un Dockerfile Vous le publiez sur un enregistré privé Si c'est votre app à vous Vous faites votre petit Docker Compose Sur votre serveur Avec ce que vous avez besoin A nouveau moi les DB Je vous conseille de les prendre en manager Ça vous évite de la gérer vous-même Et d'avoir des risques De perte de données De corruption Je ne sais quoi Si vous voulez prendre une DB manager Ça sera backupé Ça sera mis en redondance Généralement avec deux serveurs Vous pouvez avoir des reads réplicas Vous pouvez scale à l'infini facilement Sans vous casser la tête Et à nouveau je dis ça Si vous êtes seul dans votre projet Etc Si vous avez des systèmes qui s'y connaissent Laissez les faire Puis Votre petit Docker Compose Si vous êtes que sur une machine Docker Swarm Sinon Ou il y en a d'autres Kubernetes et autres Et là vous définissez Vos petits services Ok Trafic en premier Si vous voulez utiliser Trafic Vous pouvez utiliser Nginx Apache Ce que vous voulez KD aussi Trafic ça marche juste très bien Avec Docker Vous pouvez utiliser Rancher aussi Ou Portainer Si vous voulez vous simplifier la vie Mais pas forcément besoin Puis vous définissez Ce que vous avez besoin Bon là en l'occurrence J'ai mis une DB Si vous ne la managez pas Vous pouvez mettre Redis Vous pouvez mettre Mercure Etc Là j'ai mes deux petites Kwami J'ai mon truc de Grafana Là j'ai le WordPress Qui fonctionnait pas Etc Et avec les labels Vous pouvez les mapper Avec des règles Et concrètement Ce que vous devez faire Pour déployer C'est un Docker Compose Docker Compose Et je crois que c'est Pull Imaginons que vous mettez Vous avez MyApp Qui est déployé Vous faites Pull MyApp Et ça va tout simplement Aller re-télécharger MyApp Et relancer votre Container Histoire que ça Vous ayez la dernière version Et tout ça Vous pouvez l'automatiser Via des GitHub Actions Etc Pixel Oui excusez moi C'était pas très important Je vais vous montrer De toute façon À l'écran Voilà voilà Bon on a vu un peu le tour Je crois Je pense qu'on a vu Un peu le tour De Docker Docker Vu qu'initialement C'était juste une introduction Pour montrer comment Moi je l'utilisais Et comment ça peut être utilisé En production également Afin de vous faciliter la vie Surtout avec TraeFix Et autre Voilà voilà Je vais aller tout simplement Tuer mon serveur C'est normal Ceci est flou N'inquiétez pas Hop Destroy le serveur Merci DigitalOcean De m'avoir Tené Ce droplet Je te le détruis Il m'aura coûté 10 centimes Insane C'est délette Voilà 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 Cool J'espère que ça vous a plu J'espère que vous avez appris 2-3 trucs Je suis pas un expert Dans le domaine J'ai essayé de l'utiliser Au plus possible 10 centimes Et pas en sub Insane C'est vrai Non oui là Sub pour 3 mois Donc il m'a remboursé Voilà voilà J'espère que ça vous a plu En tout cas ce stream Je vais m'hydrater Histoire de Je vais vous montrer un peu Comment ça fonctionne Avec Docker En pouvoir faire plus souvent Du Docker Enfin je pourrais plus Expliquer lors de mes streams En tout cas Pour les prochains streams Alors j'ai plein de trucs à faire Plein de trucs à faire en stream Mercredi peut-être en journée Si on le fait On va avancer sur l'app Que je vous ai montré Pour gérer le congrès On va développer Une application mobile Qui va scanner des QR codes Tout simplement Et développer l'API Coté Adonis Pour répondre à cette app Ok Si je peux stream mercredi On fera ça Pas de stream demain Sinon peut-être mercredi soir Ça dépend Si j'ai un rendez-vous Ou pas Avec des amis Sinon prochain stream Jeudi Et on va Comme je l'ai dit Avancer sur cet overlay L'overlay a complètement changé Je vais faire les alertes Pour les mettre ici Je vais faire que le chat S'affiche là En transparence Avec un blur de fond On va avancer sur Seton.io Aussi Il faut que je refasse Le site marketing Ainsi que des fonctionnalités Dans l'app Derrière Un site fait en node Évidemment Avec Adonis Et le site marketing Va être écrit avec Astro Également à faire La nouvelle app De Horn.io Qui est une app Écrite en react Avec de la blockchain En arrière plan Évidemment Vu que c'est Sur la blockchain Et voilà Moi je crois Que je vais vous laisser là Pour ce soir C'était un plaisir De streamer En tout cas Toujours un plaisir De streamer On peut aller voir Pour aider quelqu'un Peut-être Ça peut être intéressant Pop 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 On va aller sur Twitch TV Attendez Je vais me flouter Est-ce qu'il n'y aurait pas Un mourant Je plaisante Je plaisante Je plaisante Pouf Et est-ce qu'il y a Du français Nous avons Pentacle Création d'enjeu de plateforme Je ne sais pas ce que vous en pensez Matisse Amel Matisse Amel Qui c'est Matisse Amel Sinon je vous emmène Sur quelqu'un Qui joue du jeu vidéo Quelqu'un qui joue du jeu vidéo Matisse Amel Je ne le trouve pas Je peux vous emmener Chez Dayette Fait de sympa Fait du lol Sympa Allez vous savez quoi Un jeune entrepreneur Mais il n'est pas malheureusement Sur Twitch Je ne crois pas En tout cas Attendez Oui c'est normal C'est normal Ce que vous voyez C'est tout à fait normal C'est toujours normal Ne vous inquiétez pas Ça ne va pas changer d'aussi tôt Là c'est encore normal Ne vous inquiétez pas Là je le précise C'est normal aussi Ce que vous voyez Le stream ne va pas Bientôt Commencer Ne vous inquiétez pas C'est tout à fait normal C'est insane Voilà Oui ça a bougé Oui Voilà Hop Ça c'est tout à fait normal Hop là Et hop là On revient Bonjour à tous Attachez le Matisse et Amel Matisse Amel Ah voilà Cube Sandra par exemple Qui stream du code Et donc là on dit Si Je vais couper les sons Ok pourquoi pas Il fait du Python Cube Sandra par exemple Mais pourquoi ils sont pas Dans les catégories français C'est dommage Cube Sandra Cube Sandra Et je vous fais 100% confiance Quand je fais des trucs Ok lui fait de l'Android React Native Ok cool Ah mais je sais pas moi Du coup qui prendre là Vous m'embêtez là J'ai réussi à créer mon secte Multiple Prove Bah génial Vous m'embêtez là Je dois Je dois Arrête qui maintenant Vous m'embêtez là Ils ont Beaucoup de viewers Ils ont les 2,50 viewers Est-ce qu'il y a des autres français Cachés dans le tas Du gaming Allez je vous envoie Chez Dayette Je sais pas Je sais pas Qu'est-ce que je veux dire Je vous envoie Chez Dayette Ça lui fera plaisir Merci à tous D'avoir suivi Le live En tout cas Vous allez pouvoir Voir du League of Legends Saluté là De ma part En tout cas Ça lui fera plaisir J'espère Moi je vous retrouve Peut-être mercredi Sinon je vous retrouve Jeudi Tout simplement On a plein de trucs à faire J'ai hâte Et moi je vous dis A bientôt Ciao Sous-titrage ST' 501